Gang, aujourd'hui, les deux invités. Encore une fois, il y avait de la jasette. On a commencé à 1h45, 2h. Là, on a été un petit peu plus, ça va être une surprise. C'était deux invités qui n'avaient beaucoup à dire, deux champions. Un qui est aimé du public, l'autre qui est moins aimé. Je pense que vous allez apprendre à le découvrir, que c'est un Christy de bon gars. Belle découverte. Découverte 2023-2024. Je suis tombé sous son charme, pas juste parce qu'il est beau bonhomme. C'est vrai qu'il est beau bonhomme. Je suis tombé sous son charme, tout un homme. Je vous laisse découvrir vous-même. On va faire ça quick pour l'intro. Sale podcast. Écoutez jusqu'à la fin, c'est du bonbon. J'aimerais ça dire un beau merci à Vinny Success, qui m'en garde des fraîches pour ce podcast-là. Merci, gang. Bonne écoute. Bonne écoute. What's up, la gang? Bienvenue à l'épisode 3 de Hockey Senor sans tabou. Aujourd'hui, on a deux bons invités. Un beau invité. Je vais vous laisser vous présenter, les boys. Yannick Thibault, numéro 10 du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. Marc-Éric Bourque, numéro 95 du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. Et 92 du Climatisation Cloutier de Trois-Rivières dans Seigneur 3. Comment ça va, les boys? Ça va bien, vous autres? Top shape, top shape. Ça va. La température est belle. Il fait chaud. C'est très riche. Pour le monde, ils pensent qu'on tourne ça genre à Phoenix ou en Floride. Exact, on tourne ça, là. Il y a de la tite, hein? Bon, un petit peu de sérieux ici. À part ça. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. La saison va bien. Ben oui, tu sais, je parle pour le Cool FM. Je sais qu'il y a deux saisons, lui, dans une. Ça en fait pas mal d'hockey. Il est encore jeune. Il peut, lui, là. Il peut se le permettre, là. Non, moi, je peux pas me le permettre. Trois games dans la même fin de semaine. Mais non, ça va bien à Saint-Georges. C'est une année après une coupe. C'est toujours un petit peu plus difficile à retrouver ses repères. Veuve pas, t'as le hangover, si je peux utiliser le terme anglais, de la coupe. Mais tu sais, personnellement, la Ligue cette année, si tu regardes, on va en parler plus tard, c'est sûr, mais il y a une belle parité dans la Ligue cette année. De la dernière place à la première place, il y a pas un... Tu en perds deux dans une fin de semaine. Tu peux te retrouver avant-dernier. Cinq points d'écor, je pense. Cinq points d'écor. Fait que non, on est content avec notre saison. On a eu un petit passage à vide deux semaines avec deux défaites à la maison, ce qu'on donne pas souvent. Mais on est très contents, satisfaits de qu'est-ce qu'on a accompli en ce moment à Saint-Georges. Puis moi, si je parle pour le Seigneur 3, il y a aussi une grosse parité. C'est très, 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 très sérieux. À part quelques clubs en bas de classement, mais le reste, t'en perds une, tu peux tomber cinq-sixièmes. Puis tu t'en perds une, tu peux tomber deuxième. Puis dans le fond, moi, j'ai commencé à Zéromual. Mais comme à Trois-Rivières, depuis les échanges, j'ose place. Puis là, on a accumulé deux grosses victoires des deux dernières semaines contre les premiers au classement. Fait que là, on est en bonne position. Fait qu'on essaie de continuer là-dedans pour la fin de la saison, pour rentrer en play-off par la grande porte. Good, good, good. Puis si on retourne à la jeunesse, comment que vous avez commencé à jouer au hockey? Puis à quel âge? Vas-y, Borky. Moi, dans le fond, c'est vous. Borky ou Maverick? Ou Maverick. C'est Maverick ou Borky? Borky ou Maverick? Ça, c'est bon. Ils portent bien les deux. Ouais, ouais, ouais. Moi, avec mon accent, c'est pas compliqué. Moi, j'ai commencé à Gaspésie. J'ai commencé à patiner à deux ans. Puis vers quatre ans, j'ai commencé à jouer au hockey dans le pré-novice. Moi, dans Gaspésie, c'est pas comme Marville-le-Mag, mais j'ai commencé à Novice, puis j'ai monté les échelons. Parce que chez nous, c'est du, attends, mettre en deux B le maximum. Puis après ça, il a fallu, je pars pour mon joli pour jouer dans le P.O.D.A., qui était le DGV, en pension. Ça fait que j'ai joué deux années P.O.D.A., deux années M.O.D.A. Puis après ça, je suis parti à la Gaspésie ou pour le M.J. 3. Puis j'ai joué là trois ans pour après avoir été dans le Julien 3 à 19 ans, puis à 20 ans. Puis on va parler plus tard, tantôt, là. Puis après ça, j'ai fait une année pas complète en Europe parce qu'en raison de la COVID. Ce qui m'a emmené après à rester au Québec. Puis dans le fond, j'ai attendu. C'est ma troisième année dans le Julien 3. Puis genre une et demie, on va dire, ou une demi-saison avec le cool. Puis c'est ça. Donc dans le fond, on est rendu là. Ça va, ouais. C'est faux pareil que le P.O.D.A. t'es obligé d'aller en chambre pour jouer. Quand t'es en région éloignée comme nous, il n'y a pas de choix. Mais vu qu'il y avait un, que tu disais qu'il y avait juste du 2B, qu'il n'y avait pas de 2A, ça faisait-tu que le 2B était super, super fort? Ben, tu sais, je veux pas, même si on est loin en Gaspésie, il y a quand même du talent. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a beaucoup de jeunes qui, tu sais, il faut faire le move de partir. Puis il y a beaucoup de jeunes, soit que les parents, peut-être pas les moyens, ou les jeunes eux-mêmes, que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas voulu partir de la maison. OK. Je fais en sorte qu'il y a moins de gens des régions éloignées, des fois. C'est moins facile qu'en ville aussi. C'est en ville, tu peux jouer chez vous. Il y a 3, même j'ai 11, si tu veux. Mais nous, dans le fond, il faut faire le sacrifice de partir. Exact. Mais quand tu veux jouer, puis quand tu es prêt à faire, c'est un sacrifice qui fait partie de la vie puis qui n'est pas tant tough quand tu veux vraiment jouer au hockey. Je pense que c'est comme ta passion à toi. Oui, c'est ça. Je l'ai su très rapidement. Oui. Puis toi? Un petit gars de Brossard. Un petit gars de Brossard. Un petit gars de Brossard, je t'incris pas. Un petit gars de Brossard. Un petit gars de Brossard. J'ai commencé à patiner à l'âge de 3 ans. C'était une passion. Mon père a joué au hockey aussi. C'était une passion. J'essayais dès que j'étais petit. C'est ça que je voulais faire. J'ai joué tout mon hockey mineur à Brossard. Je n'ai pas joué 2A. Je n'ai pas joué 2A. J'ai joué Atom, puis oui, Bantam, 2B. Je n'ai jamais... Ce n'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais les années que j'aurais pu faire le 2A, j'ai aimé mieux rester dans mon patelin à moi. C'est niaiseux ce que je vais dire, mais le hockey, c'est une politique. Quand tu es jeune, la politique qui tourne autour du hockey. Moi, le 2A, je voyais ça comme un peu une politique. C'était comme une gamique, si je peux dire. Moi, personnellement, j'aimais mieux jouer. Moi, j'aimais mieux jouer au hockey avec mes chums. J'étais bien, j'étais dans mon patelin. J'aimais ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas passionné. Ça ne veut pas dire que c'est parce que je voulais être meilleur, parce que je jouais 2B. Mais pour moi, je disais, mon cheminement va passer par là. Je suis bien chez nous. Je vais m'améliorer chez nous. Ça va être chez nous. Ce n'est pas loin. Pour Borky, c'est loin. Mais moi, le 2A, c'était le Collège français de Longueuil. Ce n'était pas loin. Qui était un gros team. Il y avait tout le temps des bonnes équipes à chaque année. Le bassin est quand même assez gros. J'ai joué 2B. Quand je suis arrivé pour le Magic 3, j'ai reçu ma lettre au Rivain du Collège Charlemoine, même du 2B. Je suis allé au Magic 3. J'ai joué un année Magic 3. Après ça, j'ai été drafté junior 4 ans à Rwanda. La même place. Je n'ai jamais été traité. Après ça, j'ai tourné pro à l'âge de 20 ans. Après mon année 20 ans, junior 21 ans. J'ai joué jusqu'à 31 ans. J'ai pris ma retraite. Je suis arrivé dans la ligne nord-américaine. Ça va faire 7 ans maintenant. 8 avec l'année du COVID qui a sauté. Ça aurait fait 8. Mais ça fait 7 ans que je suis dans la ligne nord-américaine. Cette belle saison avec Véret et Cloutier. Ils sont avec toi depuis le début aussi. Il y a Piper pour Kevin Cloutier. Mais Piper, c'est pour les 5e. Depuis le début. La raison pour laquelle j'ai signé aussi à Saint-Georges, quand Dean Ledgett-Sakos m'avait appelé. C'est Dean au début. Jouer avec Kevin Cloutier pour de vrai... Je sais qu'on va en parler pour un peu plus tard du millième point. Mais pour moi, Piper, je suis un peu comme un fern des boys. Je connais tout. Je connais tout. Oui, oui. On filme, on filme. Je connais Phil tellement. Moi, je vis sur Elite Prospect. Tu peux me parler de Tony Henn qui a 4000 points en Angleterre. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Drafté. 12e ronde par les haulers. Je connais tout. Kevin Cloutier, pour moi, c'était comme un icône dans cette ligue-là. J'ai eu la chance de jouer pendant 4 ans sur sa ligne. C'est sûr que là, on a changé de ligne. Sinon, on aurait à peu près 100 ans sur la ligne ensemble. On s'est comme séparés. Depuis une couple d'années, je jouais avec Kit Verrette. Max Lacroix qui est arrivé. Ça va faire quasiment 3 ans qu'on est ensemble. Mais la chance de jouer avec Piper, c'est le fun. C'est une des raisons pourquoi j'étais allé à Saint-Georges au début. Jouer avec une coutier, c'était quelque chose. C'est vrai que Brossard, Candiac, Saint-Georges, c'est une traite pour aller jouer au hockey. Il faut que tu aimes ça. Il faut que tu aimes ça, mais c'est ça la ligue nord-américaine. Je suis sûr qu'on va en parler. La raison de la ligue nord-américaine, mais être avec les boys, c'est une des raisons. J'aime ça embarquer dans la van à 2h à Boulevard Cousineau, à Saint-Hubert, puis être avec mes chums. Puis jaser, arriver à l'aréna, être avec les chums, puis jaser pendant une demi-heure, 45 minutes avant de se préparer. C'est la beauté de cette ligue-là. C'est comme une bonne camaraderie. C'est un bon travail. C'est la différence entre le pro et la ligue nord-américaine. Le pro, c'est une business. Je ne dis pas que la ligue nord-américaine, ce n'est pas une business. Mais le pro, c'est une business. C'est sérieux. Tu vois les gars 7 jours sur 7, des fois, tu te tapes ses nerfs. Tu les vois la fin de semaine, tu les vois pas dans la semaine. Ça fait du bien de voir les gars la fin de semaine, puis d'être en van, compter des histoires de la semaine, puis jaser. Ça fait du bien pendant 3 heures et demie de temps. Votre plus beau souvenir du hockey mineur? Une question, ça? Moi, je peux commencer. Dans le fond, moi, en hockey mineur, j'ai gagné deux coupes d'hudge. Une dans la tombe 2B, puis une dans le PIW-2A avec Monjoli. Ça fait que ça, c'est des bons souvenirs. C'est des gros tournois. C'est sûr que, surtout dans le 2A, c'est un gros parcours. Il faut que tu réussis à abattre tous les clubs aussi. Ça fait que ça, c'est des bons souvenirs. Sinon, j'ai le tournoi PIW de Québec aussi. Ça, c'est mon manager. Oui, au PIW de Québec, on avait fait un bon parcours. On avait représenté les mini-océaniques. Vu que, dans le fond, nous autres, comment ça marchait, c'est qu'il y avait Rivière-du-Loup puis Monjoli. Puis, comment ça marche, c'était un 3 de 5 pour représenter l'océanique. OK. Ça fait que quand tu gagnes et remportes le 3 de 5, c'est toi qui représente l'océanique. Ça fait que, on a pratiqué un peu avec les gars du junior avant d'aller. Ça fait que, c'était une bonne expérience. Ça fait que, tu as 11, 12 ans. Ça fait que, surtout, tu t'enlignes pour là-bas. Tous les sacrifices, tu fais ça pour jouer là. Puis, au PIW de Québec, c'est une grosse expérience que souvent, il y a des jeunes qui aimeraient vivre. Moi, je l'ai vu. Le hockey, il est gros, le tournoi au PIW de Québec, mais il y a tout ce qui entoure ça aussi. Ça se passe pendant une semaine à Québec, les hôtels. C'est partout. Je me rappelle l'hôtel Plaza Québec. Il y avait plein de jeunes qui jouaient dans un quart d'or. C'était cœurant. Il change les genres de pins, les genres de classiques. Même moi qui demeure à Québec encore aujourd'hui, quand c'est le temps du PIW de Québec, c'est au mois d'évrier. C'est au mois d'évrier, c'est ça. Dans le mois d'évrier, les pionniers, l'équipe à Pierre Pelletier, ils vont aussi. Ils vont avec le mandré de fond. Ça paraît même dans la ville de Québec qu'il y a du mouvement et c'est le PIW de Québec qui est là. Même moi, dans mon temps, il y a des gros noms comme moi dans le 3 Elite, c'était Mathieu Borgesau qui était là. C'est des gars que tu... Des gros noms. Des gros noms. Tu vois que ils sont bons là, puis après, t'es en revoil là puis ça doit être bon dans le pro. Je l'ai dans mon fantasy. Puis Pierre-Luc Dubois qui joue avec nous. C'est une bonne année, je sais même pas si j'aime jouer avec les clins. Pierre-Luc Dubois, j'ai joué avec nous. Pierre-Luc Dubois, j'ai joué avec... À partir du 3DT, même quand je suis en Gaspésie, il y avait quand même du 3DT nous autres. À la fin de l'année, on faisait du hockey de printemps qu'on appelle. Puis je jouais avec Pierre-Luc Dubois, c'était Eric Dubois, notre coach. Puis j'ai joué avec jusqu'à Midget 3. Puis Midget 3, j'étais en passion avec à 15 ans. Puis après, celui-là est parti à Cabreton puis il a fait son parcours. C'est là qu'on vit dans le 3DT, les premiers contacts en tant que pays, les premiers coups d'épaule. Mais là, tu joues contre des équipes qui sont habituées d'en donner dans d'autres pays, genre dans d'autres provinces. T'arrives, c'est rough pour les petits gars d'11 ans, 12 ans avoir leur premier plaquage dans le 3DT. Moi, j'avais pas se t'achèter. J'avais pas se t'achèter. J'avais pas se t'achèter. Toi, Tiff? Sérieusement, j'ai pas eu la chance d'aller au tournoi Pee-wee de Québec. C'est une chose que j'allais me faire quand j'étais jeune, ça c'est sûr. Mais je te dirais pour un petit gars de Brossard, pour moi personnellement, le tournoi Atom de Brossard qui était, dans mon temps, c'était quand même un gros tournoi aussi. J'ai eu la chance d'y aller 2 ans à Atom de Ville et 2 ans. Je l'ai gagné 2 ans de suite. Ça a l'air niaiseux, mais quand t'as 9, 10, 11 ans puis tu joues Atom, comme l'Arena, Michel Normandie, il y a peut-être 500 personnes qui rentrent puis elle était pleine. J'ai l'impression qu'il y avait 12 000 personnes. Tu es dans un monde irréel. Tu penses qu'il y a du monde. Les lumières se ferment, présentation, tu es dans ton patelin. Le premier show. Oui, le premier show. Le premier show. Pour moi, le tournoi Atom de Brossard, l'avoir gagné 2 ans de suite, c'est drôle. Demain, je vais aller faire un petit tour avant. Le tournoi a lieu en ce moment. Je le vois tout le temps chaque année. Je vais voir. Ça me fait plaisir de voir. C'est niaiseux, mais c'est le même monde qui gère encore le hockey mineur. J'ai eu la chance d'aller voir ce monde-là. Je te dirais que c'est pas mal ça. Mon hockey mineur en tant que tel, j'ai eu des bonnes équipes. J'ai gagné des tournois. Je n'ai jamais été la Coupe d'Otche. Je n'ai jamais gagné, mais on a eu des bonnes équipes. Je te dirais mon plus gros moment au hockey mineur. J'ai gagné 2 ans de suite le tournoi à tombe de Brossard chez nous dans mon patelin. C'était quand même cool. Quand tu vas dans les arenas de hockey mineur dans ton patelin, tu te fais reconnaître? Je te dirais, surtout depuis avec l'académie, avec la job, l'académie de hockey des pros avec laquelle je travaille avec Danny Groux qui a joué pour les tics de Victoriaville dans le temps, qui a joué beaucoup dans les games américains dans KHL. Il y a Joël Perreault qui est le coach de l'Océanique de Rimouski qui était partenaire aussi dans ça. Je te dirais, c'est niaiseux avec les TikTok et tout ça, la relation des réseaux sociaux. Chaque semaine, je vois le tube sur le TikTok. Je me fais quand même reconnaître de ce côté-là. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui viennent me voir que j'ai vu ton TikTok. Pas juste, même en bourse, partout, il y a du monde qui les reconnaît avec les TikTok. C'est sûr que dans mon coin, vous n'allez pas être surpris, mais j'ai quand même une grand gueule. Je parle de tout. Ben voyons, non, voyons, non. C'est sérieux, tu es? Je viens d'apprendre de quoi ça va dire. À Brossard, ce n'est pas énorme comme ville. Il n'y a pas de grands joueurs de hockey. Il y en a des joueurs de hockey, mais pas qui ont joué Ligue nationale, Ligue américaine, tout ça. C'est sûr, quand je me promène, il y a beaucoup de monde qui me connaissent, il y a du monde qui vont venir me parler, mais je te dirais que ça a beaucoup rapport maintenant avec les TikTok, l'Académie de hockey des push-coach. Beaucoup de jeunes que je vois dans l'année, il y en a à peu près 2500 qui passent à l'Académie, 3000 qui passent. J'en vois beaucoup. Aussi à Brossard, la barre est haute parce que la plupart des joueurs du Canadien habitent là. Ils se tiennent au 10-30. Je te dirais que je ne sais même pas s'il reste beaucoup au 10-30. Il y en a beaucoup qui restent candiaques un peu. Il y en avait qui, dans le temps, les plus jeunes restaient beaucoup à Montréal. Je pense qu'ils se sont tous rapprochés à cause de... Maintenant, ça s'appelle l'Arena FCN maintenant, le Complexe CN. Ce n'est plus le Complexe Belle. Le Complexe Sports Belle. Ça s'appelle... Les gars se sont beaucoup rapprochés de ça. Candiaque, il y en a beaucoup tes voix de temps en temps. Je te dirais que la plupart des gars restent un petit peu 10-15 minutes à l'extérieur. C'est toi qui a le moins de concurrence en Gaspésie. C'est ça, c'est certain. Toi, tu te fais reconnaître. Toi, tu te fais reconnaître parquet. C'est sûr qu'en Gaspésie, moi, dans mon village, on est rares. De mon ange, deux, il y a Angolart, qui a joué un peu à Blainville, qui a une litchum. Il a joué à Blainville et à Batheuse. Il y a un de moi qui a fait son parcours malgré tout ça. Sinon, c'est pour ça qu'on est des exemples pour notre village, pour les jeunes là-bas. À Noël, souvent, on descend, il y a un tournoi qui se passe. Quand je suis là, il y a beaucoup de kids qui viennent. C'est le fun. Très bel exemple. Le sport, que les jeunes se reconnaissent dans le sport, c'est juste parfait. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas que ça reconnaisse que le monde qui a des OnlyFans. C'est ça. Le sport, le sport. Ça ne veut pas qu'il y avait un OnlyFans. C'est pas vrai, il n'y a pas de OnlyFans. On va se faire demander ton nom. Non, mais oui, tu as entièrement raison. Il faut que j'arrête de faire des jokes que tu as des OnlyFans parce que je me l'ai vraiment fait de demander cette semaine si c'était vrai. Oui, je vais te le montrer. Ne dis pas des idées sur la vraie carrière. Quand vous étiez jeune, là, c'était qui votre joueur que vous identifiez le plus? Puis présentement, c'est qui? Pour le monde qui écoute, les plus jeunes, ils ne s'en souviendront pas. Ils ne l'ont pas vu jouer. Dieu sait que pour eux qui me connaissent, ils vont dire « T'as même pas sa vitesse proche. » Mais c'est un gars que j'ai toujours aimé, Pavel Buret. Pour moi, Pavel, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime comment qu'il est électrisant sur une glace. Oui, on n'a pas la même vitesse de patin. Loin de là. Puis le pire, en passant, j'ai numéro 10 à cause de lui. C'est tout le monde à la dure, c'est ça. Quand il a changé pour le 96, quand je suis en hockey mineur, j'ai changé pour le 96, je suis revenu au 10 à cause de Pavel. Les patins blancs, il y a des patins blancs dans le style. J'ai toujours été un fan de Pavel. Bien avant, bien, bien, bien avant quand j'étais jeune, mon premier chandail du Canadien, c'était Matt Nasslund. J'aimais beaucoup Matt Nasslund numéro 26. Avec le Canadien, je l'avais beaucoup aimé. Mais Pavel a toujours été quelqu'un genre que j'ai regardé de haut. Il était tellement bon pour de vrai dire. Il m'a volé, lui. Il est marqué d'une génération. Il était incroyable. S'il n'avait pas eu de blessure, pour de vrai, la carrière qu'il aurait eu, ça aurait été incroyable. Je te dirais, aujourd'hui, la génération, c'est une facile, je sais que les jeunes sont tous attirés par Connor McDavid. Je suis encore un fan de chandail étant en arrière à Sid. Pour moi, je pense que c'est l'exemple parfait d'un joueur de hockey complet. hors glace et sur la glace. Il y a 200 pieds, la game, les détails, c'est fou. Je sais que la jeune génération sont beaucoup excités avec les Connor McDavid, le flamboyant qui fait une glace au complet. Mais Sid, ce qu'il a accompli encore aujourd'hui, je pense qu'il a à peu près 42 points en 35 games à 37 ans. Il y a encore deux goals. C'est fou. Sid, quand il est arrivé en 2005, il a porté la ligue sur son dos. Avec Ovi. La ligue commençait à descendre, à descendre. Lui, Ovi, ils ont mis ça sur leur dos, ils ont pris ça en charge, ils ont élevé le niveau de jeu d'un cran et ils ont ramené l'amour des Américains pour le hockey. Au Canada, ça ne s'est jamais perdu, mais des Américains, ce qui a fait que la ligue a pris 100 %. Ça n'a jamais arrêté de monter. Là, on a des Bédard, des McDavid, des Bargell qu'on a seté, des McCars. Ça a changé. C'est ça. C'est ça. C'est ça, non, là. C'est ça. C'est des gars de show, là. C'est des gars de show et j'en parle souvent et je vais faire ça court, mais avec l'Académie, j'en parle souvent. Les jeunes de nos jours, ils sont beaucoup attentionnés avec les réseaux sociaux, les Zach Bell de ce monde, ce que Zeegris fait. Je suis désolé. Je ne veux pas dire que ce n'est pas autre. Je trouve ça cool, pareil, mais ce n'est pas ça, le hockey. Ce n'est pas des chiants. Si j'ai la chance de dire à un jeune, regarde Sidney Crosby jouer, ça, c'est du hockey. C'est la game, c'est comment ça se joue. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas autre Michigan. Non, c'est horrible. Pas dans une game. Moi, je trouve ça nice si tu fais ça au All-Star Game, mais dans une game, je trouve que c'est rire un peu de la game. C'est ça. Lui, c'est parce que moi, je ne sais pas. Le soir qu'il en a fait un Zeegris, il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a fait. Bedor. Conor Bedor. C'est ça, c'est ça. Back à back, dans la même soirée, j'ai fait comme... Le pire, c'est que le monde qui nous écoute, ils vont écrire, ils s'y arrivaient des commandants et ils disaient « Sidney, il l'a fait. » Sidney, il l'a fait junior. C'était le premier à le faire. Je suis 100% d'accord. Mais ce n'était pas le premier. Non, le gars du Michigan qui l'a fait en premier, c'est pour ça que ça s'appelle un Michigan, mais Sid l'a fait junior contre les remports dans un match hors concours. C'est correct. Je ne dis pas... Tu regardes Sid aujourd'hui dans la Ligue nationale, Sid ne l'a pas fait. Ce n'est pas la game de hockey. Ça arrive, je trouve ça cool, c'est flamboyant. Ils ont sûrement donné une table dans le dos, c'était cool le kid, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La game de hockey, elle ne se passe pas là. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des fois voué des pratiques à ton bout de quoi qui essayent vraiment juste de pouvoir mettre le puck sur sa palette comme à Michigan parce que comme tu dis, ce n'est pas la game, tu ne peux pas essayer de faire ça. Tu es aussi bon défensivement à l'attaque, il faut que tu sois à ta position. Moi, en passant à mon économie, je n'enseigne pas la défensive, je ne suis pas très bon défensivement. Mais je respecte Sid sur 200 pieds pareil. J'ai vu aussi à Saint-Georges, toi et au G, vous avez été faire une petite séance avec des kids et oui aussi, je pense. Oui, je pense que c'est un atome A qu'on a fait. Deux semaines avant, il y avait Charles Tremblay et Anthony Verrette qui l'ont fait. Je pense que l'organisation essaie de s'impliquer et nous le demande personnellement et personnellement, ils me l'ont demandé et ils ont dit la game va avoir lieu à 7h, on jouait à 8h, tu peux-tu faire ça de 6h à genre le temps que tu veux. J'ai dit, je vais le faire une demi-heure et je vais débarquer, il faut que j'aille me préparer et je vais te le dire, je suis embarqué sur la gare, je suis allé dans ma zone et j'allais rester jusqu'à 8h. J'avais oublié que la game avait lieu. C'était comme dingue, c'est dans mon élément. Moi, j'aime ça, c'est ce que je fais de ma vie avant et on essaie de passer des gars comme ça qui vont y aller, ils vont donner une petite pratique et c'est ce qu'on peut redonner. C'est comme ça que tu crées l'étincelle dans les yeux des enfants et c'est comme ça que les enfants vont devenir des Carl McCart et des Corner Beddorf. C'est en voyant des idoles. Juste un petit cue, j'ai vu Jimmy Byrne débarquer la semaine passée pour deux semaines. Je suis revenu le petit gars, c'est sûrement pas votre génération, c'était le goût de Laval début 2000. Moi, je suis revenu le petit gars quand je trippais de le voir à Laval. J'ai fondu où j'ai vu tout de suite comme « Hey, c'est Jimmy Byrne, c'était mon égole quand j'étais jeune », mais c'est un peu ce que vous allez faire avec le temps, les gars qui vous ont vu évoluer à Saint-Georges, Trois-Rivières, Louisville l'année passée, deux coupes. Ces petits gars-là qui vous revoient, ça va être le même sentiment que moi j'ai eu quand j'ai revu Jimmy Byrne ou un Perna ou un Zbroka dès quand j'étais jeune. C'est parfait ce que vous faites et continuez, c'est numéro un. Merci. Bourque? Moi, dans le fond, moi c'est sûr que Chris Lettang, je l'ai toujours bien aimé. Moi aussi, c'est un gars que je trouve qui est bon autant défensivement qu'offensivement. Moi, avec mon petit gabarit, c'est sûr que je suis rendu un défenseur plus offensif. Je l'ai toujours été quand même depuis que je suis jeune, mais dans le fond, je me compare beaucoup à lui avec un peu moins de shot, par exemple. Non, mais j'essaie beaucoup d'être bon dans trois zones. J'aime jouer, genre je joue physique, même si je ne suis pas gros, j'essaie de jouer gros. Je ne suis pas un gars de piqué, 100%, mais dans mon passé, dans les clubs comme Julien Troyes, les clubs NJ Troyes, quand j'étais capitaine, j'ai joué en piqué, je suis capable de penser que je suis en piqué, de penser défensivement. J'ai joué dans trois zones et être le plus complet possible dans le fond pour m'acheter par moi parce qu'il y en a des fois qu'ils ont lâché et qu'ils n'ont pas besoin de... Ils peuvent skipper une affine en dessous de deux. Moi, j'essaie beaucoup de me concentrer sur les trois zones et d'être le plus complet possible. Tu parles de ta shape. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Tu es plus petit que la moyenne en tant que défenseur. Est-ce que... Tu sais, tu es quand même en shape, là, Chris. Il est vraiment en shape. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu de la misère avec ou qu'il a fallu que tu travailles un petit peu plus fort vu que la plupart des défenseurs sont plus gros que toi, plus grands que toi? Je te dirais que, dans le fond, l'entraînement, ça a toujours été dans moi. Ça n'a jamais été, mettons, me pousser ou quoi que ce soit pour m'entraîner. Ça a toujours fait partie de moi quand j'ai commencé, quand j'ai dit que je veux être en plein, mettons, à l'âge de 12 ans. Ça a été beaucoup l'entraînement. Puis même aujourd'hui, je m'entraîne, même si du senior à la semaine longue. Mais c'est sûr que je savais que j'étais le plus petit à la moyenne. Ça m'a désavantagé. Moi, non. Je m'ai fait beaucoup écoeuré, mais ça ne m'a jamais affecté parce que, mettons, ma vitesse, exemple, la vitesse que j'avais, ça, c'est, tu sais, des fois, je me dis, il y a un gars de 6 pieds 6 et il n'y a pas cette vitesse-là. Oui, gros. Puis moi, il y a une couple d'années, mais alors, puis oui, Bantam, c'était beaucoup la génération. Bien, la génération, c'est des grands qui pouvaient, c'est toujours plus facile de prendre du poids que de grandir, qui est comme moi. Mais pour vrai, pour répondre à tes questions, ça ne m'a jamais vraiment atteint. Travailler plus fort, oui, c'est sûr, mais jamais, comme dans un coin, si je vais avec un gros, je vais y aller. Ça ne m'a jamais fait pas. Parce que tu en as des gars qui l'ont plus facile. On prend un exemple de Pépin qui joue à Sorel. Il était deuxième choix au repêchage des Blackhawks. On le regarde patiner encore aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas un deuxième choix, ce n'est même pas un repêchage, mais à cause de son 6 et 7, il a été sélectionné même s'il n'a pas fait ses clubs. Il y a sûrement des autres raisons aussi. Mais c'est sûr qu'il y a souvent un avantage à haut. Un goaler va faire 6 et 4, on prend une chance, on le prend, puis on verra qu'elle devienne ce qu'il y a pour eux. Je n'ai aucun regret dans tout ce que j'ai fait. Ce n'est aucunement à cause de ci, à cause de ça. Mais aujourd'hui, ce que je suis content, c'est que les jeunes, mettons, le jeu 3, il y a beaucoup plus de petits défenseurs qui se font réfléchir qu'auparavant, comme moi, dans le temps. Samuel Morin, puis ça, Arnouski, c'était des 6 pieds 5 à 15 ans, ou 6 pieds 3. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de petits défenseurs et c'est plus vu. Samuel Girard. Un des premiers qu'on a eu à Montréal, ça a été Bouillon, 5 et 10. C'est sûr, pour un défenseur, il n'était plus... Mais à 5 et 10, dans sa génération, Bouillon, c'était quand même le plus petit déf, un des plus petits de la Ligue. C'est ça qu'aujourd'hui, dans le fond, on voit qu'il y a des petits attaquants et des petits défenseurs qui peuvent se marquer malgré la grandeur. Maxime Zincé. Exactement. Maxime Zincé. On va l'avoir, il y a un moment donné. On va travailler fort. Tiff, on va s'enlègle, toi. Tu as commencé ta carrière pro en 2005. Ça doit être ça. Ça fait une crise de bout. On est en deux. C'est ça que j'ai mis une casquette, j'ai des cheveux qui sont en deux. Ça fait 18 ans. Non, ça fait même... 2005, 2024, moi, ça fait 19. Ah oui, on est rendu en 24. On est en 23. 19, ça fait 19. Le gars, il a son 4-36. Oh, il a ses matchs forts de 4. C'est ça. Bon, bien, c'est ça. On est rendu en 2024. Tu es encore là. À mon avis, tu es encore dominant. Merci. Pas sûr, mais... C'est vrai que tu n'as peut-être pas le début de saison que tu aurais voulu avoir, mais on sait que tu es un joueur de série anyway. Qu'est-ce qui fait que tu as encore le feu sacré et que tu es capable de jouer encore contre des gars comme Bourque il y a 20 quelques années? Tu sais, je te dirais, à la base, tu sais, pour moi, le hockey a toujours été une passion. Tu sais, je vais reculer puis je vais répondre aux deux questions en même temps. Pourquoi, personnellement, je pense que je suis capable encore de jouer à un level qui est quand même très bon, la Ligue nord-américaine. Puis la raison pourquoi, tu sais, j'aime ça le hockey, je vais reculer quand j'ai pris ma retraite du hockey professionnel. Moi, j'avais toujours dit à mes parents la journée que je vais prendre ma retraite. C'est parce que le hockey va devenir une job. Puis je me souviens quand j'ai pris ma retraite, quand j'ai annoncé, quand j'ai annoncé, c'était deux semaines avant le début des séries à Reading. Puis dans ma tête, je me suis dit, OK, je m'en viens à l'aréna. C'est rendu une job. C'est rendu une job. Je ne suis pas à la même place que j'étais puis je n'ai jamais voulu scraper le hockey. Dans ma tête, le hockey, c'est le plus beau sport au monde. Je suis heureux de ce que je fais. Je m'en viens à l'aréna. Ce n'est pas une job. Je ne suis pas là pour la paie. La journée que ça va être la paie, je vais faire d'autres choses dans la vie. Puis le monde pourrait dire qu'on joue dans la ligne nord-américaine, on est payé. Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est loin d'être la même affaire. Je ne peux pas vivre. Tu ne vivras pas de ça. Exact. Puis j'avais dit, c'est ma dernière année puis j'ai pris ma retraite pas parce que je n'aimais plus le hockey. Mais le hockey, je vais faire attention à comment je dois le dire, mais le hockey professionnel, c'est un peu ingrat. c'est une business. Le gars à côté de toi, il t'aime, mais il ne t'aime pas tant que ça. Il veut ta job. Il veut ton spot. Puis j'avais un peu de la misère rendue là à gérer ça dans ma vie. Je me disais, déjà le hockey m'a amené à être une personne des fois que je ne veux pas être. Compétition malsaine un peu. Il y a du monde qui me connaissent, qui savent, puis je ne vais pas être arrogant dans ce que je vais dire, mais j'ai un grand cœur. Je suis une personne qui pense souvent à mes amis, à mon monde avant moi. Mais quand je suis au hockey, des fois, je deviens une personne. Me, myself and I. Puis je n'aime pas ça. Ce n'est pas la personne que je suis. Pour être bon au hockey, c'est niaiseux ce que je vais dire, mais des fois, il faut que tu sois arrogant, mais il faut que tu saches la ligne entre être arrogant et confiant. Puis des fois, ça paraît mal. Puis là, j'ai des patins blancs en plus. Le monde peut mal le voir, mais la personne Yannick à l'extérieur, c'est deux personnes différentes. Puis pour revenir à la question, c'est que j'étais rendu une business pour moi puis je n'aimais plus ça. Fait que j'ai pris ma retraite, je suis revenu à la maison. Puis quand Dean m'a appelé pour la Ligue nord-américaine, je ne savais pas si je voulais encore jouer au hockey. Je me la demandais. Je disais, je le fais-tu? Je ne le fais pas. Puis je me disais à l'intérieur de moi, c'est ce que j'aime. Mais je ne veux pas revivre ça encore. Puis sérieusement, la Ligue nord-américaine, on en parlait un peu au début quand vous m'avez demandé Saint-Georges de base, c'est trois heures et demie de char avec mes chums que le gars à côté de moi, il ne veut pas me voler ma job. Il veut juste aller jouer comme toi. On veut aller à la guerre et on veut jouer au hockey ensemble, gagner une coupe ensemble. Le gars à côté de moi, il ne veut pas monter dans une Ligue plus haut. Il s'en fout. Fait que j'ai comme réappris à aimer le hockey. J'ai réappris à dire, c'est ça le hockey et c'est pour ça que je le fais. Puis c'est redevenu une passion parce que je l'avais un peu perdu. Puis rapidement, pour répondre à ta question, pourquoi je pense à 39 ans? 39 ans, je suis capable encore, je pense, de tirer mon épingle du jeu. Je me compare, pas je me compare, mais je regarde des Corey Perry, des gars de même. Non, mais ils ont compris que la game, elle a évolué puis il ne pouvait plus être le même joueur qu'il était quand Corey Perry a gagné un Maurice Richard. Tu acceptes ton rôle, ton joueur. Des fois, je vois du monde qui disent à Calice, Tiff, on peut sacrer, si ça ne tient à ça. Oui, oui. Tiff, il a l'air nonchalant, il a l'air si, mais je ne me brûlerai pas à essayer de patiner pour frapper un gars quand je sais que je suis moins vite que la plupart des gars. J'essaie de me placer pour ne pas avoir l'air du gars qui ne travaille pas, mais je vais travailler moins, ce n'est pas fort, mais je vais travailler moins innocent, plus intelligemment. Je vais me placer dans une situation que je ne me mettrai jamais dans la merde. Des fois, j'ai l'air nonchalant, mais je ne le suis pas. C'est juste, j'essaie d'être intelligent parce que sinon, si je me fais pogner puis à contresens, puis le gars, il est plus rapide que moi, quand un Danik Paquette passe à côté de moi à Sam Lallard ou un Desrosiers ou un Maxime Messenaour ou un Maxime Sincé, je ne le battrai pas ou un La Rose. La Rose, je le liens tout le temps, je dis, je vais te mettre un GPS de chien sur toi, à chaque fois que je suis dans la zone des ventilles, je me tourne la tête, tu es rendu en arrière à 10 minutes, comme toi, je vais te faire. Je vais te mettre un GPS, toi, partout où tu vas aller, ça va biper. Il y a 23 minutes. Pour nous, c'est un joueur intelligent. Quand on joue, nous, c'est pas un joueur nonchalant, c'est un joueur intelligent de sa game. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de chasser ou comprendre ça. Parce que moi, je pense, moi personnellement, en tant que fan, je ne trouve pas qu'il est nonchalant. Non, non, c'est ça. Réalement pas. Tiff le sait. Ça peut paraître des fois parce que ce n'est pas un gros coup de patin. Des fois, c'est pas un conseiller. C'est ça. Mais je vais essayer d'être intelligent à ma manière pour essayer de m'en tirer pour que je regarde Kevin Cloutier. Kevin est intelligent dans sa game. 43 ans, il joue sur le piqué, il joue sur le power play, il joue à 4 contre 4. Il joue de temps. Il est intelligent, Piper, il est intelligent dans sa game. Il sait comment la jouer, la game. Il ne faut pas que tu essaies de réinventer la game rendue à 39 ans, à 40 ans. Fais juste la simplifier, je joue de la bonne manière et ça va venir. Tu sens-tu que la nouvelle génération comme Bourg te pousse un petit peu dans le cul? Oui. C'est normal, rentrer à 39 ans, je ne me rendrai pas 50. Mais oui, c'est ça la beauté. C'est ce qui fait qu'à Saint-Georges, depuis des années, on a eu des années de misère. Quand je suis arrivé à aujourd'hui, on est capable d'avoir un challenge. C'est sain à l'intérieur, c'est une bataille saine à l'intérieur parce que tu as des jeunes comme Anthony Verrette, je pense qu'il sort de sa coquille depuis l'année passée. Avant, il était bon, mais depuis la fin de l'année, à cette année, il pousse Max Lacroix à une adaptation en revenant de l'Europe à aujourd'hui. La garde. La garde, tu as Charles Tremblay. Charles Tremblay, regardez-les jouer, Charles Tremblay, il rentre dans la ligue. Je t'en parlais. Puis Chagnon, regardez Chagnon jouer, Chagnon joue une game qu'il est formé pour cette ligue-là. Il joue la peste, mais... On aime la haine. Puis sérieusement, il a lâché. C'est ça. Il a lâché les gants. Il les a lâché dans la bagarre générale. Il est allé avec le mieux. Il n'a pas peur. Il est allé avec l'osier. Il va le faire. Ce n'est pas le dernier. L'osier, dans mon livre à moi, dans la ligue, on va se le dire. Verpas, Danik Paquette, l'osier. Je ne veux pas l'oublier, mais je te dirais, c'est top, jouer au hockey. Verpas, l'osier, Paquette, on est pas mal dans... Chagnon, pour revenir, les gars poussent. Puis oui, ça m'aide à continuer à driver quand je viens à l'aréna, à dire, les jeunes poussent. Moi, il faut que je pousse. Je n'ai pas le choix parce que je vais me faire tasser. Je t'entends nommer beaucoup de noms de votre équipe. Quelle équipe qui était, tu penses, la plus solide, celle de l'an passé qui a gagné le championnat ou celle que vous avez présentement? Il n'y a pas besoin. L'année passée, c'est sûr qu'on avait une très bonne chimie. Moi, je suis arrivé en play-off. On était très, très dur à battre, très dur à jouer contre. On était sur un... Dure à l'année, vous n'avez pas eu une mauvaise année non plus. Mais cette année, il n'y a pas grand changement. Quelques joueurs, mais sinon, c'est pas mal la même équipe que l'année passée aussi. Est-ce que c'est aussi communi? Oui. C'est la même. Je suis une équipe, je ne pense pas qu'il y a une différence. On n'a rajouté pas grand-chose. Il y a Charlie qui est arrivé, Charlie qui est arrivé puis il a fité tout de suite. Mais tu sais, mettons, les personnes qui sont parties, les personnes qui sont arrivées, c'est des très bons, c'est des très bons de ça. Ça équivaut, je veux dire, c'est pas... Il y a le changement de coach. Ah oui, si. Forcier, la pensée. Ça, je peux laisser plus Steve parler, je veux dire, moi et les coachs, Non, non, il y a assez parlé. Oui, vas-y. Non, mais je veux dire, côté Forcier, la pensée, la pensée, je l'ai eue sur la quatrième game cette année. Forcier est à Paris, on a communiqué avec, il est rendu à Paris. Oui, oui. Je te dirais, pour de vrai, c'est la même chose. Ça ressemble pas mal. C'est deux passionnés, c'est deux passionnés que, tu sais, t'arrives à l'aréna, tu sais, Serge, il partait. Ils viennent de serrer la main, ils font le dos de la chambre. Ils donnent le goût d'être là, de jouer pour lui. Tu sais, Serge, il arrivait deux heures, il partait à deux heures de chez eux, il était là comme à trois heures et demie à l'aréna, faisait du vidéo, faisait six d'hommes, c'est la même affaire, il arrive à l'aréna, il est prêt, le board est rempli, il y a des tactiques de jeu. Mais la chose dans cette ligue-là, je pourrais bien dire des X et des O, la plupart des gars ont joué des gros calibres. La force d'un coach dans cette ligue-là, pour de vrai, puisque d'hommes et Serge ont, c'est l'écoute, la communication. Ce n'est pas me, myself and I, ce n'est pas un highway. Serge comme d'hommes, je rentre dans le bureau, je dis, moi, je suis le powerplay, j'aimerais ça voir ça de même. Tu sais quoi, on a jasé, tu as raison, on va le laisser de même. Il y a ce manière-là, il y a ma manière, mais on va essayer. On fait un compromis, puis c'est la beauté de d'hommes, c'est la beauté de Serge, ce qui ne sont pas... Non, non, ça va être de même manière, puis c'est ça, puis c'est de même qu'on va faire ça, puis tu vas le faire. C'est un peu comme tu as dit tantôt, vous êtes une gang de boys qui s'en venez jouer ensemble, vous avez envie de jouer ensemble, ce n'est pas des gars qui essaient de voler la job de l'autre. Pour le coach, c'est un peu plus facile, il n'y a pas personne à mettre en vitrine, il n'y a pas personne à faire briller, c'est qui qui a envie à ce soir. Vous avez une job du lundi au vendredi, vous arrivez brûlé, vous avez des familles, le bébé peut avoir eu des coliques toute la semaine, tu arrives, tu dis au coach big à ce soir, je suis brûlé, mets-moi pas sur le powerplay, il ne sera pas insulté que tu fasses ça parce qu'il y a eu le côté humain de la Ligue nord-americaine qu'il n'y a pas dans le hockey pro. C'est comme d'un midi des fois souvent, il faut que tu es heureux de venir ici, c'est comme des petites vacances d'une autre semaine que là, on est heureux de jouer au hockey, puis c'est important au calibre qu'on a joué comme Cathy dit, tout le monde a joué du gros hockey, tout le monde sait comment ça marche un peu le système, lui il est là pour écouter, mais le reste, il ne peut pas rien faire, c'est sur la glace. C'est sûr qu'on va se dire que la pensée, il l'a eu un peu facile dans un sens qu'il s'est fait donner une équipe championne des mains, une équipe déjà unie, une équipe déjà, vous étiez déjà une belle gang. Vas-y, moi je vais rajouter sur ça, vas-y, Borky, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'accord, puis pas parce que des fois, ça peut être tough quand tu arrives parce que ce n'est pas tout le monde, la comparaison, puis ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent fêter avec quand même, c'est deux personnes qui se ressemblent mais c'est quand même différent un peu, tu peux être avec Forcy, tu peux avoir eu plus de ça avec lui, ça marche moins, des fois c'est dur, des fois c'est dur d'arriver à des équipes, même pour lui, je suis sûr qu'on lui poser la question, ça se peut que c'est tough d'arriver avec un club champion déjà, puis tu as la pression aussi. C'est ça, la pression. C'est là que je m'en allais. T'as une équipe gagnante à changer à peine, t'es quasiment supposé regagner, c'est la pression de plus, c'est pas comment qui gère ça. Mais tu sais, Dom, la première game de l'année, l'avait quand même bien géré en rentrant, il était là, je suis pas ici pour tout changer, je veux dire, vous avez gagné ensemble, c'est pas mal, comme on disait, c'est pas mal, on a rajouté Charles Tremblay mais à part ça, regarde le line-up, Benji Lagarde, Charles Tremblay, je n'oublie peut-être en ce moment, mais c'est pas mal, c'est le même corps, quand Dom est arrivé, il a dit, c'est à moi aussi de rentrer dans ce corps-là, pas en essayant d'être le gars qui va tout changer pour que les gars le laissent, c'est que ça marchait, puis Dom, il le fait d'une manière incroyable en ce moment, il s'est comme ajusté, mais il a amené ses petites affaires, mais je trouve ça cool, en huit ans, j'ai pas vécu ça dans la Ligue nord-americaine, puis c'est rien contre Serge, c'est rien contre Dean que j'ai eu, mais tu sais, Dom, il est arrivé, comme un peu je vous dis, il a essayé de rentrer dans le groupe, puis depuis le début de l'année, à tous les games, il rencontre deux, trois gars avant chaque game, savoir comment ça va depuis le début de l'année, à la maison, c'est ça, fait que je trouve ça cool de Dom de s'impliquer à venir chercher le gars, savoir côté humain, vu qu'il était pas là l'année passée, à cette année, qu'il part d'une équipe, je disais, le hangover de la coupe, savoir comment ça se passe, fait que je trouve ça cool de la part de Dom qu'à tous les matchs, il essaie de rencontrer deux, trois gars sans les sortir un peu de leur game. Le connaître aussi, je trouve ça cool. Dans l'heure américaine, on se voit moins souvent, c'est quoi ces deux games par la semaine chaque fois, fait que lui, il a pas grand temps aussi de connaître tout le monde comme qu'il dit au côté humain, fait que lui aussi, à sa charge, de rencontrer d'autres personnes, il serait pas obligé de le faire, mais il le fait, fait que... Tu sais, Sorel Laval a quand même la chance de pratiquer les mercredis. Ouais, c'est ça. Le coach a quand même la chance. Une pratique par mois obligatoire. Sorel Laval, c'est les seuls. C'est les seuls. Nous autres, une pratique par mois obligatoire à nous. Puis Laval, admettons, tu te présentes pas à la pratique, t'es coupé sur ton salaire de la grève. Nous autres, on n'a pas ça parce que je verrais pas partir un mercredi à faire trois heures de chambre. Malgré qu'A Sorel, il doit y avoir des gars loin ou de Québec. C'est comme Kouette, ça, là. Kouette, c'est qu'il y a de Québec, ça, là. C'est sûr qu'à Laval, Graham, qui vient d'Ottawa, Odin, qui vient de Toronto, Zorn, qui vient de Yellowknife. Oui, ils vont. Ah ouais! Pas tout le temps, la pratique... Graham, souvent. Ouais, mais la pratique qu'on était là, Ottawa, ça se fait bien, Toronto, c'est trois heures de plus, mais Odin, ils étaient là parce que c'était la soirée fan club avec le souper d'équipe après. On essaie, nous, de pratiquer des fois le vendredi, on va jouer le samedi matin, on va essayer de pratiquer. Comme là, je sais qu'on en a une qui s'en vient un dimanche le 18 février. Après un deux games, là. C'est vrai parce que l'héritier arrive vite. C'est plus pratiqué. On ne se fait pas aller faire 4-check, F1, F2. C'est beaucoup de power play parce qu'on le sait que cette ligue-là est quand même basée de power play piqué. C'est malade. Si on est capable de pratiquer un peu notre power play. Si je t'aime, t'as pas le choix un peu. Je trouve qu'il se refait à la valve parce que le mercredi, les pratiques sont rude. Gauthier, il est brossé. En même temps, c'est correct. Si j'avais la chance de le faire, je le ferais. C'est le fun de pratiquer. C'est là que tu vas chercher ta game touch, ta game shape. C'est le fun de show pop. Tu peux tester des cryos. Oui, c'est ça. Tu peux jouer un peu. Tu peux checker. Bourque, j'ai une question pour toi. En 2018 et 2019, Princeville, t'as explosé. Ça a probablement été la meilleure année, mais ça a été la meilleure année de carrière hockey. 123 points en 68 matchs. C'est eu plein, plein, plein de récompenses. Le trophée meilleur Def, nominé sur la première équipe All-Star. Le plus de passes, le plus de passes par un Def, le plus de buts par un Def, le plus de points par un Def. Champion de la Coupe Napo. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un final de la... Tabarnak, il te manquait juste ça, man. On a craqué. Pour revenir à cette saison-là... C'est malade. Malgré que... Répète les stats de ça. 123 points en 68 matchs. Avec les playoffs, mais t'es un défenseur à 123 points en 68 matchs. Malgré que j'ai... Mettons, Peewee 2A, j'ai été la première équipe de Toile. J'ai été beaucoup... J'ai beaucoup accumulé les points de ma carrière. Même J3 à 5 ans, j'ai fait 32 à 40. Je vais dire que j'ai toujours été offensif. Ça a quand même à Benetton, mais cette année-là, c'est... Quand on dit, t'es un high, puis tout marche. Mais t'sais, il n'y a pas que moi là-dedans. Je jouais avec... On avait vraiment un gros, gros club de Talabrut à Princeville. Des bons joueurs qui jouent, mettons, comme Newberry qui jouent à l'Aligato. Newberry, c'est vrai. Bergeron, des Plamondon qui jouent à l'Universitaire. C'était facile. Puis je ne savais pas mon coach qui était Guillaume Sédénier que quand il te donne sa confiance à 100%, c'est toujours plus facile de jouer que t'es d'accord. Tu sais, je veux être confiance puis tu sais que... Tu sais, vu que je suis un défenseur offensif, je peux des fois causer des buts ou causer, mais quand tu sais que t'as la confiance du coach puis qu'il te retient pas puis que tu sais, rien qui change, que t'en causes de moins en moins parce que tu sais que t'alignes. T'as pas le stress d'être benché le reste de la période. Ou de te dire, genre, je ne veux plus que t'es offensif ben réel. Fait que là, moi, tout de suite, j'ai une game juste défense. Tu sais, je voudrais que je me sens comme inutile, mais à Princeville, dans le fond, moi, j'avais arrivé à 19 ans. J'avais une année de misère. Il y avait les noyaux de 20 ans parce que veux, veux pas, Julien 3, c'est une ligne de vieux. T'as le droit à 3-20 ans, Julien, tandis que nous, c'est 6. Puis souvent, comme tu sais, collège français de l'Augueil, c'était Sam Guilbeault puis tous des gars... C'est terrible, les autres. Leblanc, Will Leblanc, qui avait joué à Julien. Il y a beaucoup de gars qui jouent 3-4 ans, junior, puis ils viennent finir leur année genre 3. Des fois, je trouve que c'est beaucoup under-raidé. Des fois, ils disent la ligne cimetière, puis ça, veux, veux pas, OK, mais c'est quand même que les gros clubs jouaient comme étant en finale Terrebonne, Princeville, puis Princeville-Longueil, ça joue du hockey. Moi, j'adore cette ligue-là. Ça joue du hockey. Franchement, les games du ICF, ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons. Ils sont souvent tout le temps bons. C'est ça, je pense que dans les 15 dernières années, ils ont gagné comme 9 fois. La nage à Agri, juste la nage à Max Chagnon. Ils ont gagné 3-4. Ils sont vraiment bons. Puis pour revenir à ça, c'est ça, puis avec l'équipe qu'on avait, puis veux, veux pas, on est rentrés à l'Étienne de Régulière. On a fini, je pense, 3-4e, je ne sais pas si je m'en souviens. Puis on savait qu'en playoffs, on a quand même poigné Longueu en demi-finale. On a appelé Saint-Jérôme Longueu et Tarbonne, mais Tarbonne avait aussi des gros clubs. Puis on a gagné en 5 Longueu et Tarbonne, puis on a gagné 7-3 le match numéro 5 à Tarbonne. C'était comme zéro chance. On ne voulait que gagner. Puis c'est plate. C'est plate à dire, je veux dire, c'était quand même du talent. Pour vrai, à Princeville, on ne pratiquait pas. C'est brut. On ne pratiquait pas. Mais les gars, comme il dit, étaient tellement unis. Même les gars qui ne jouaient pas sont venus à Amherst. Ils venaient au game. C'est important. Ils avaient une chimie d'équipe que pour vrai, on n'a jamais connu, que je n'ai jamais connue. C'est ça qu'il fait en sorte. Puis là, le coach, il faut lui donner parce qu'avoir un club de talent brut comme ça, des fois, ça peut être tough à gérer. Puis lui, il ne nous a pas laissé aller. Il était là un peu comme un coach de la noire, mais je lui en trouvais. Il nous voyait pour un peu et il voulait vous faire ça. Nous, on s'organisait et ça marchait. Pour que tout le monde soit comme content. On avait confiance. Je ne change pas une formule de gagner. Dans l'année qu'on avait, on ne voulait pas qu'elle était rendu à faire ça. T'as une confiance en toi. Mettons, moi, j'avais confiance. Les Newberrys avaient confiance en eux. Ça marchait. Puis là, avec la Napa et les Hammers, on n'a pas gagné. Genre la mini-cube Memorial qu'on n'a pas gagné. Parce que les gens 3, c'est quand même tough gagner. Là, c'est rendu un tournoi, mais il faut que tu gagnes la Napa. Après, là, tu arrives à la Fred Page. Il faut que tu gagnes la Fred Page. Après, tu arrives à la RBC. Mais tu sais, la RBC, pour vrai, ce qui est plate avec le Québec, Québec n'a jamais gagné puis ça va être tough. Brooks Bendit, Karl McCar, ça jouait là. C'est pas le même affaire. Quand tu arrives là-bas, après, tu fais ça mieux. Mais rien qui change. On avait gagné nos 3 wins, on avait gagné un bye en finale. Puis on a repogné Ottawa puis on a littéralement choqué. C'était Matt Belmond, le goleur. En plus, on avait 3-0. C'était vraiment le fun. C'est des gros noms. Tu parlais de Newberry. Wow. Newberry? Il est-tu malade? Oui, Newberry, c'est un... Tu dois être content d'être à 3-0 puis de jouer avec. J'ai joué contre je 3-0. Après ça, je l'ai vu à Princeville. Ça a devenu un de mes chums autant hors classe que sur la glace. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, à 21, j'ai signé à Tours en France. Puis lui, dans le fond, il est resté à Princeville parce qu'il y en a plus jeune que moi. Puis il est parti jouer à France pour la même équipe. Il arrive des rapports de Tours lui tout. Puis là, c'est ça. Lui, il joue un peu à Jonquière, je pense. Oui, il a joué un peu à Jonquière. Il a joué à Saint-Georges avec nous autres. Je pense qu'il est à Saint-Georges au début. Après ça, il est parti en France, c'est ça? Oui. Puis là, il est à Jonquière, mais là, il est à Trois-Rivières puis quand je l'ai retrouvé, encore là, c'est ça. Je pense une fois de semaine avec l'autre jour. Moi, je pense que c'est un gars qui est bon. Il va brûler le 3. Oui, il est score. Il n'y a pas hier à Grimbaix. À Grimbaix. À Grimbaix, c'est ça. En commençant, tout de suite, tu es comme dans le 10-15 qui me prend un milliard de secondes. C'est dangereux offensivement puis c'est un gars qui a même le plus grand shot, sauf qu'il shot tellement de partout. C'est un shooter. Même à Grimbaix, les deux buts, pour dire qu'elle dépense la ligne, il trouve le moyen de scorer puis tu as besoin d'un gars de même dans ton équipe. On a éliminé Longueuil comme ça. C'était Wicked, Gabriel Wicked qui volait, que j'ai joué avec à Louisville. Même là, quand j'ai joué à Louisville, je l'ai revu puis j'aurais jamais cru qu'Newberry ait lancé de là. Il avait le dos du but puis quand il est arrivé à l'autre bord du but pour dire qu'il s'est tourné comme ça. Goal gagne la série. C'est un gars qui ne sait jamais à quoi t'attendre avec lui. Mais là, tu es rendu à Trois-Rivières, tu as commencé à Saint-Romuald. Oui. Si on regarde le line-up du premier match à Saint-Romuald, on s'est tous dit que ça va être un bon team. Grosse équipe d'expansion. Là, présentement, pour que le monde se mette en contexte, on est mercredi. Hier, c'était la date limite. Ils ont bougé. Ils ont tout vidé. Encore, ils ont fait des trades. Je pense que ça a commencé à se vider avec toi. Après ça, ça a juste empiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour être honnête, avec toi, moi, j'ai demandé un échange. Je suis parti. Avant Noël, le 22, on jouait à Tron-Rivière le vendredi et on jouait le samedi. Je suis retourné à l'aréna les voir. Il n'y a plus personne. Je connais des gars comme ça, mais je veux dire, il n'y a aucun gars qui était là quand j'étais là. À part, j'ai gaulé avec Samson, qui est encore là. À part Samson, la première est là, mais Martel vient d'être échangé. À Nicolette. Nicolette contre Loïc Lacasse. Carrière. C'est ça? Loïc Lacasse. C'est ça, mais c'est plate parce que tu es venu à Saint-Romuald. Pour vrai, rien n'enlevé au club. Je t'ai retourné, même s'il était 1, 1, 12, le 22 décembre, il y avait encore 800 personnes. C'est malade, oui. C'est un bon crowd. Ce n'est pas tout croche. C'est une bonne foule. C'est une belle aréna. C'est malade. C'est le fun de jouer là. Autant visiteurs que locales. Le problème, il y a des bureaux. J'ai parlé beaucoup à Natham que venir jouer à Saint-Romuald, c'est le fun. Mais c'est des bureaux aussi. C'est sûr que rien n'enlevé au propriétaire ou au directeur général, mais c'est sûr que pour eux, c'est tough quand tu ne connais pas la ligne avant d'avoir le club. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'es pas au courant de rien, c'est sûr que c'est tough. Puis il y a le management un peu. L'ancien management ou le nouveau présentement? Le nouveau DG ou l'ancien DG? Il y a un nouveau là? Je ne suis même pas au courant. Ah, OK. Moi, dans le fond, je sais que le staff, le coach, c'est tout changé. Je connais Top 1. Top 1 qui est là et je connais aussi l'entraîneur chef. Alain Garner. Eux, ils ont gagné beaucoup. Il a gagné à Rivière-du-Loup. C'est un vrai gagnant. Il le connaît. Il veut mettre ça à son image. Pour vrai, il a gagné. Ils n'ont pas battu Nicolas. Les 6. Ils ont gagné 4 à 1. complet civil. C'est une nouvelle image, une nouvelle équipe que nous, ils n'ont pas deux fois. Mais tant mieux parce qu'une ligue à 8 équipes, c'est plus beau qu'à 7. C'est plus beau qu'à 6. Oui, c'est ça. Tu ne veux pas d'équipe qui part. Tu veux juste que ça évolue. Il y a Bellechasse qui rentre l'année prochaine. Bellechasse, on a connu à Saint-Hermain, ça pourrait faire quand même une rivalité du genre d'équipe. C'est en train de devenir ça un peu que tu pars de la tuque à aller à Saint-Hermain. Oui, c'est ça. Tout n'est pas loin, c'est mieux pour les joueurs. Il y a Carbone qui est loin, Gramby qui s'éloigne un peu de nos autres, mais le reste, tout est du centre-Cébec. Ce n'était pas personnel envers l'équipe. Ce n'était pas parce qu'on perdait beaucoup. C'était surtout que c'était ma troisième année, senior. Moi, j'arrivais de Louisville qui était extrêmement à droite aussi. Moi, j'ai quand même connu sans leur faute, pas de tout croche, mais pas d'exagérat patin, pas de sèche-gant. Les autres, ils sont allés dans l'inconnu sans s'informer un peu qu'est-ce qu'un club a besoin. Des fois, il manquait de casse, il manquait de bas. Des fois, il y a des gars qui jouaient aux joueurs blancs, ils jouaient avec des bas blancs, mais pas d'équipe. Quand tu joues sur l'entroi, tu manques un peu de sérieux. Comme signe de capitaine en tête. On est rodé à Noël, puis il y a encore des gars qui n'a pas de nom dans le dos. Ça fait deux mois que je suis dans l'équipe. C'est des détails des fois que tu penses à s'améliorer. Moi, j'avais demandé un trade et je n'ai jamais été selfish ou je veux aller là ou là ou là. J'ai été bien honnête avec lui puis j'ai dit je te laisse l'opportunité de choisir toi la meilleure trade. Tu m'envoies là-dessus que je vais dire OK, mais je choisis pour toi. Puis après ça, dès que ça s'est fait pour moi, tout le monde, c'est parti. C'est fou, ouais. Je ne connais plus personne. Fait que j'ai hâte de voir Miko Zarpong après Noël. Tant mieux pour eux s'ils se mettent à gagner puis qu'en playoff, c'est un club dur à jouer contre. Je leur souhaite le meilleur. Mais au début, nous, comme quand on est venus, c'est vrai qu'on avait un bon line-up, mais il y a beaucoup de jeunes des fois. Puis quand tu es beaucoup jeune, il y a beaucoup de jeunes qui sortent du Génon 2A que quand il arrive au Seigneur, quand même, t'as une grosse jeune, comme une année du Génon 2A, c'est pas le même game au Seigneur. Il n'a que des fois dans la chambre surtout, après une défaite, des fois les gars, on se parle. C'est un gars qui se lève beaucoup dans la chambre puis on se dit les vérités. Pas méchamment, mais il faut que ça se dit. C'est des hommes. Puis il y a beaucoup, des fois, des kids qui sortent du Génon 2A qui ne sont pas habitués à ça, qui ne comprennent pas puis qu'ils deviennent plus de même. Il y a ça aussi qui fait en sorte que c'est plus tough à gérer. Ça différencie les hommes des enfants. C'est ça, exactement. Tiff, on va retourner avec ton gilet numéro 10. Yes. Ton gilet numéro 10 a été retiré par une de tes anciennes équipes, les Reading Royals. Royals, oui. Comment qu'on se sent quand son gilet se fait retirer? Niveau pro. Oui, c'est ça. Parce que c'est une équipe de ECHL, right? ECHL, oui. Dans le temps, ils ont changé beaucoup. Au début, ils étaient les Kings, après ça, on est devenus Washington puis là, son fidélité, l'association. Je le vois de deux manières. Il y a la manière, moi, personnellement, c'est un feeling incroyable parce que ce n'est pas juste sur la glace, mais le hors-glace. Je pense que c'est quelque chose, on en parlait tout à l'heure avec Saint-Georges, quand on m'a appelé puis tu avais fait une pratique d'un atoma, je n'ai pas dit, je ne sais pas, j'ai ma préparation, j'ai essayé. Sans hésiter. C'est sans hésiter. Puis un retrait de chandelle, ce n'est pas juste les statistiques, mais il y a aussi l'hors-glace qui vient avec ça. J'étais un mec qui m'impliquait dans la communauté. j'ai toujours porté attention à ça. Sur ce côté-là, c'est une belle honneur. Le vrai côté, celui que je prends plus, un peu plus de, je prends beaucoup plus de valorisation, si je peux dire, à mon chandelle retirée, c'est qu'il n'est pas marqué Yannick, il est marqué Tiffu qui est la famille. Puis c'est comme un peu la cerise sur Sunday d'un accomplissement de famille que tous mes parents ont mis, les sacrifices, mes amis, ma mère, mon père, mes chums qui m'ont toujours soutenu dans ça. Puis avoir mon chandelle qui s'est élevé puis pendant mon speech, je l'ai dit à la fin, j'ai dit, il n'est pas marqué Yannick, il est marqué Tiffu. C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Tu grandis, j'étais ticu, j'allais au forum, après ça, le centre-belle. Tu regardes les chandelles en haut, Patrick Arouet, Jacques Plante, Howie Morin, tu les vois toutes puis là, tu fais wow man, j'aimerais ça un jour mon chandelle a retiré. Ce n'est pas la langue nationale, mais c'est deux levels en dessous de la langue nationale. Pour moi, c'est un accomplissement familial plus que d'autres choses. Oui, il y a le côté, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que je prends à cœur, le hors-glace avec m'impliquer dans la société ou ce que je joue, peu importe. Mais pour mes parents, pour ma mère, mon père, c'est un peu comme un cadeau en disant merci pour tout ce que vous avez fait. Voici l'accomplissement. Votre enfant vous redonne. Ton nom de famille. Ton nom de famille. À vie, il va être là. Mais aussi, tous tes sacrifices à toi aussi. Depuis le début de genre jeune ange. Tu en parles puis on voit les étoiles dans tes yeux. On voit tes yeux brillants. Ça vient avec. Ma mère, mon père, je ne suis pas le seul petit cul. Tout le monde qui nous écoute. Mes parents, à 6h du matin, se sont levés. Là, je suis le nouveau papa et mon petit gars va avoir un an demain. Merci beaucoup. Je me dis, un jour, si je suis la moitié de ce que mes parents ont été, je vais être un esti de mon père de famille. Tu comprends? Je me dis, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, des joueurs qui sont dans la ligue, du monde qui vont écouter. Leurs parents font la même affaire. C'est être reconnaissant envers mes parents. C'est la meilleure que pour moi, c'est la meilleure de les remercier aussi. Juste que tu prends ça en disant que c'est le nom de famille, pas Yannick. Je pense que ça m'en dit beaucoup sur la personne que t'es. Je pense qu'on s'attendait d'un édite. Moi, je ne m'attendais pas à ce point-là. Je vais te ramener dans ce temps-là aussi parce que j'ai vu quelque chose et j'ai eu des frictions. 2013, finale de conférence, Game 4. tu ne joues pas de la troisième période du tout. Tu ne joues pas de la troisième période du tout. Ton coach décide de te mettre en fin de game, en power play. Qu'est-ce qui s'est passé? Man, ça, là. J'en parle encore aujourd'hui. J'en parle encore aujourd'hui. Mon coach, ce qui s'appelle Larry Courville, pour ceux qui suivent l'hockey depuis des générations, il y a comme deux grosses équipes des World Junior. Il y a eu la gang à Sidney Crosby-Bergeron mais le 94, le World Junior qui avait tout gagné, qui fait partie d'une des équipes les plus grosses de l'histoire du junior. Larry Courville jouait, il a joué pour les Canucks de Vancouver aussi puis Larry, j'y parle encore puis on reparle de ce soir-là puis on rit. J'avais eu une bonne série la première ronde contre Greenville puis j'ai eu une bonne série contre Greenville en partant puis contre la Floride, j'avais eu une bonne série aussi mais vers la fin de la série, je commençais à ne pas ralentir mais on avait beaucoup de depth dans ce line-up-là pour être bien franc, on avait trois gars à Sidney Estrade avec 70 points. Stanislav Galièvre qui a joué dans l'Islam, il était dans les Estrades, on avait un Valorani puis on avait Brian Almeida. Ces trois-là étaient sous contrat dans l'Americaine à Hershey puis il avait 70 points dans l'année. C'est quand même assez gros. Il était assez nécessaire pour qu'on avait beaucoup de profondeur puis je commençais à ralentir en série puis là, je commençais à me poser des questions puis tout ça puis là, je paniquais un peu. On finit la série contre Floride, on gagne en 7 qui était champion en titre. Ça en va à Cincinnati, on commence la série, on en arrache un peu puis game 3, j'en connais une moyenne, une vraie moyenne. On est dans le morning skate à Cincinnati puis le coach j'envoie, il dit là, je ne sais pas si à la soirée tu vas jouer. J'ai Barry, j'ai Valirani puis Galièvre dans les estrades donc là, je ne sais pas. Puis là, dans ma tête, je me dis, je suis quand même son capitaine. J'ai des années, je suis premier scoreur des playoffs à ce temps-là. Il dit, c'est ça la profondeur puis je ne sais pas encore. Fais le morning skate, je te le dis après. Ça va. Je fais le morning skate, je travaille fort à la fin du morning skate. Tu vas jouer puis dans la course, on joue neuf, c'est trois lignes plus un. Fait qu'il dit, tu vas être le un à soir. Fait que je jouais deux premières. Je ne chiale pas. On est rendis en finale de conférence de la Kelly Cup. Je ne commencerai pas à faire mon gars qui est en tabarnacle. On va fermer ma gueule puis on va travailler fort. Fait que là, on commence la game de première période, je joue un petit peu, j'en arrache. En troisième, j'avais joué un shift. Le shift, j'ai embarqué, puis je te dis, il y avait 8000 personnes à Cincinnati. Puis le shift, j'ai embarqué, le banc de punition est de l'autre côté puis moi, je suis de ce bord. On est face au banc de punition puis il me tape pour embarquer mais je chaude sur la glace. Mais le gars n'a pas changé. Fait que je suis rendu dans le milieu de la glace puis on est trop d'hommes sur la glace. Puis là, l'arbitre siffle. Je te dis, il y a 8000 personnes qui crient. Je te dis, pendant un instant, ça s'est comme éteint. J'entendais juste mon coach qui criait au banc « Come back for fuck sick! » Puis là, il me criait après. Je dis, aïe 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 j'entendais plus personne. J'entendais juste lui. Tu n'as même pas joué de chiffres. Là, je m'en retourne, je le regarde au banc et je fais, aïe 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 aïe, pas vrai, man. Je dis, Je m'en remets pour au banc, je m'en remets pour au banc, ils taillent la game. Ils font 2-2. Fait que là, on menait 2-1 en série. Fait que là, je fais, aïe aïe aïe, là, je reviens au banc, je ne joue plus, là, dans ma tête, je me disais, on peut-tu juste gagner la game? Qu'il l'oublie, là. Qu'il l'oublie, même si je sais que je ne joue pas la game 5, je le sais que je ne la joue pas, mais je peux-tu juste qu'on gagne la game? On se reverra en finale, je vais jouer en finale, man. Fait que là, je suis assis au banc, c'est 2-2, il restait 1 minute 37, à peu près, on pogne un powerplay, il me tape dans le dos de même, je suis comme, il dit, just go fucking redeem yourself. Fait que là, je suis, aïe 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 aïe, Là, j'embarque, en plus, je jouais à pointe en powerplay, je suis là à la semaine, je fais une pause, elle m'a revient, finalement, je prends une shot, elle est bloquée, mais il ne reste pas assez de temps, il reste assez de temps, mais dans ma tête, il n'en reste pas assez, fait que je me dis, le gars, il bloque la shot, mais je continue mon air d'aller par en avant, je dis, tu sais-tu quoi, fuck off, man, puis je reprends mon rebound, post-in, on score, man. j'ai sauvé ma peau, d'après moi, je joue, c'est sûr, je joue le main, puis il a fait comme dans Dumb and Dumber, il dit, just when you fucked up, you totally redeem yourself, genre, thank God, man, je suis de la peau, man, je n'étais pas bien dans ma peau, man. Moi, j'invite tout le monde qui vient d'entendre cette histoire-là d'aller voir sur YouTube puis marquer dans le fond Yannick Tiffu. Winning gold. Reading royals, c'est comme un genre de history was made, quelque chose, et vous allez voir exactement qu'est-ce qui vient de compter plus la réaction du commentateur. C'est un bijou, c'est un bijou, Je t'ai dit, je ne filais pas, man, j'étais comme pas bien dans ma peau, tout le long, tu étais sur le banc puis tu sais que la série est finie, puis le lendemain, finalement, on a gagné game 5, je pense 3-1 ou quelque chose de même, je n'ai pas joué beaucoup non plus, je n'ai vraiment pas joué beaucoup, puis c'était correct, puis on est allé en finale, après, on a eu une semaine de break, ça m'a comme remis dedans un petit peu, tranquillement, puis tu sais, j'ai pu m'entraîner, puis tout ça, puis on a parlé, on a eu nos meetings, puis tout ça, puis tu sais, je suis revenu sur ma ligne régulière, puis en finale, ça a super bien été, mais ce game-là, je t'ai dit, j'avais hâte qu'elle finisse, puis j'espérais juste qu'on soit du bon bord, parce que c'était terminé pour moi. Tu sais, on est dans les playoffs, donc on va rester dans les playoffs, tout le monde sait ici que tu es un joueur de playoffs, tu l'as prouvé à maintes reprises, surtout l'an passé, l'an passé, moi, je t'ai connu là beaucoup, j'ai fait comme tabarnak, il est bon, honnestie, tu sais, est-ce que tu es un joueur de playoffs depuis que tu es jeune, ou ça a vraiment juste cliqué à un moment donné, puis tu es juste devenu un joueur, parce que tu es vraiment un joueur de playoffs, je pense qu'on peut tout, c'est incroyable, c'est incroyable. La Switch. Tu aurais bien l'impression, je pense, que tu es un joueur de playoffs. Je te dirais que ma première année pro quand j'ai été à Dayton, c'était ma première année pro quand j'ai joué à Rockford, je me suis rendu en demi-finale, j'ai eu des corrects, j'avais 20 ans, je ne jouais pas beaucoup, mais j'ai eu des corrects de série. Ma deuxième année dans East Coast, on s'est rendu en finale à Dayton, puis j'avais eu des bonnes séries. Dans ma tête, demi-finale, finale, je vais atteindre ça à tous les années, c'est facile, puis j'ai été comme, jusqu'à temps que je gagne la coupe, j'ai tout le temps fait les séries, mais tout le temps en première ronde, je me faisais éliminer. Puis j'avais comme, tu sais, quand le monde, il dit souvent, il va le dire, le monde, il dit tout le temps, en série, il faut que tu turnes la Switch, il faut que tu ailles ma chance, il faut que tu step up, mais je suis en désaccord, je suis en accord et en désaccord, t'as pas besoin de stepper up. Moi, le monde qui se met de la pression, puis pendant les six ans après, avant que je me rende en finale, j'arrivais en série puis je dis, ah man, là, il faut que je joue de même, il faut que je joue de même. T'es pas ma game. Reste toi-même, fais pas d'erreur. Reste toi-même, man, joue ta game de hockey, c'est quoi la différence? C'est la même game. C'est la même game, man, tu sais le monde qui dit, il faut que tu switches à on quand les séries, wow, tu switches à on le début de la saison au mois d'octobre, parce que tu te mettrais un switch à la fin, je comprends pas le monde qui dit tout le temps pour que tu switches à on non, c'est ça, on, on. Je pense, pour faire l'avocat du diable, je pense que c'est un peu plus le, tu sais, ta semaine d'ouvrage, ta main de côté, le deuxième, le troisième effort, t'es tâteur, tu continues d'essayer dans le bad box, c'est pas un vendredi soir. C'est plus l'adrénaline de, tu sais, mettons, les boys, je sais pas, c'est wow, mais après ça, ça reste la même game. Ça reste la même game, je pense que je me suis juste mis dans la tête après ça, quand j'étais arrivé l'année que j'ai gagné la coupe dans la cause, je me suis dit, man, je vais juste jouer la même game que je joue, man, tu commençais à changer. Je me souviens, il y a une année, genre, je suis arrivé en série, j'avais mis des shot blockers sur mes patins, je suis là, je suis là, j'arrivais chez nous, je suis là, man, qu'est-ce que je fais ici, man, des shot blockers, tu fais pas ça dans la saison, tu commençais en série, tu joues ta game que tu joues, ça va bien aller, relax, c'est juste ça, c'est juste ça, c'est juste la mentalité, moi, je me présente à l'aréna, je suis payé, je suis payé pour jouer au hockey, man, je me présente pendant trois heures et demie de temps, man, je m'en viens faire ma job, après ça, je vais switcher à switch off jusqu'à la prochaine game, puis dans la tête, on est des êtres humains aussi, man, il faut que tu relaxes, mais j'ai trois heures que je suis payé par l'organisation du Cool FM à représenter le Cool FM, ben, fais-les de la bonne manière, que ce soit en saison régulière, game 1, ou la game 7, la finale de la coupe, c'est la même game, c'est la même game de hockey que je vais jouer. Mais moi, j'ai l'impression qu'en playoff, toi, il y a quelque chose qui se passe. Fait qu'il dit pas, mais dans le fond, il jetait pas que ça game. Ouais, c'est ça. Il dit pas, mais il jetait pas que ça game. On dirait que, parce que tu sais, tu restes un Christ de bon homme joueur, mais on dirait qu'en playoff, tabarnak, man, tu sais. Ouais, je vais essayer un autre, mais oui, on a essayé un autre. Lui, tu dis qu'il est pas bon, là. Non, 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 il est super bon, mais il est super bon. C'est pas vrai. C'est la grimace, c'est la grimace. On va couper ça. T'sais, je le sais pas, y a-tu l'adrénaline? Y a-tu l'adrénaline qu'au bout de ça, t'as une récompense qui est un trophée, qui est comme l'accomplissement? C'est peut-être ça. À l'intérieur de moi, oui, ça, ça rentre en ligne de compte, mais je te dirais que ma game, elle ne changera pas. Ça va être la même game de hockey que je vais jouer, que j'ai joué. C'est sûr que tu t'appliques un peu plus sur les détails. En saison régulière, on mène 2-1 et il reste une minute et demie. Ça se peut, je l'essaye le toe drag la semaine en arrière et que je me fasse couper. En play-off, ça se peut que je le fasse pas. T'sais, je veux dire, je suis intelligent, pareil. Ça, c'est comme toutes les saisons. Au début, on essaie, mais plus qu'on se rapproche des play-offs, plus que, comme tu dis, les détails, au cycle de la play-off, au cycle de la play-off, on ne pourra pas faire ces erreurs-là. Fait que même là, nous autres, c'est en 3, il reste quoi? Il reste 7 games. De jeu-là, on parle de joue le clock, je vais dire, est-ce tu m'en 2-1, B-Window, que première game, on aurait pu dire, au pire, c'est la longue. C'est plus ça, comme les détails qui changent en play-off que t'es plus... Parce que oui, toutes les équipes en 3, nord-américaine, elles achètent ça, ils font toutes les séries, mais le classement change la donne. De commencer les séries contre un Rivière-du-Loup, commencer contre Saint-Georges, il y a une grosse différence. Juste le bypass, l'année passée, à Laval, ça a fait mal. Saint-Georges est arrivé et il y avait des jambes, nous autres, on n'avait pas, même avec deux pratiques, c'est jamais comme du vrai hockey. C'est vrai que, c'est pas vrai, un bypass, c'est jamais... Mais moi, je l'ai vécu à Amherst. C'est pas sûr que Laval était très content. Non, non, déjà, c'est une business, les gars ont des games de moins, l'équipe a des games de moins, les jambes, les pratiques, c'est le temps de faire des erreurs contre des équipes bas de classement, mais contre une grosse équipe, si tu fais des erreurs, ça pardonne pas. Tu te souviens de la Gamer, vous m'avez, puis on est revenus. Non, je t'ai revenu en crise, parce que moi, j'ai fait une cria après lui, gros, t'es moins trois, t'es moins quatre, t'es moins cinq, moins deux, moins trois, je m'en rappelle. Puis là, j'ai fait quand elle est lue, je l'aime pas, c'était un petit amarnac-là. Puis tu sais, j'ai appris à me l'aimer. Il y a du monde cette semaine qui m'ont écrit en me disant, moi, je l'ai élu, c'est justement pourquoi que je fais cette podcast-là, tu vas voir comment que c'est un Christ de bonheur. Mais même Seigneur aujourd'hui, tu sais, moi, c'est un gars que, tu sais, moi, ça me dérange pas vraiment. Puis au pire des pires, ça va se faire pas ma game, c'est ça. Puis tu sais, des fois, il y a du monde qui disent, ah, laisse les faire, parce qu'ils pensent que, mais au contraire, c'était pas ma game. Puis je t'écacherais pas que Seigneur 3, j'ai un fan club à chaque équipe. Comme à Grand B. J'ai un fan club. Je les ai revus à Best-Aven, puis ça a été tiens. Ça, ça, puis moi, je suis content de ça. En même temps, c'est bon signe. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bon. Ça, c'est bon signe. C'est exemple, tu t'achèles sur moi. Ça dépend, c'est juste féminin, le fan club. On le sait pourquoi, mais l'after game, c'est la parité dans le fan club, on comprend. Les brassières, mon gars. On parlait de playoff, on parlait de 3A. Toi, l'an passé, 3A et LNLNH. Deux coupes. Ça a bien été. Même l'année d'avant avec Louisville, c'était comme ma... Deuxième en ligne avec, puis le premier avec. Oui, Louisville, c'est plate qui soit partie parce que Chris... Je suis pas vraiment au courant. Il y a du monde plus au courant. Sûrement que t'es plus au courant que moi. Des fois, j'entends parler un aussi. Je suis pas vraiment au courant. Il y en a qui disaient que ça faisait depuis l'année qu'ils savaient qu'il n'y aurait plus de club. Moi, je suis pas au courant. Ils font des jokes en virant le classement à l'envers. Des fois, je sais pas si t'as vu ça. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi aussi. Mais je te dirais que la personne en charge va avoir la chance de venir s'expliquer ici. OK. C'est déjà... En mettant mieux. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, la Ligue, même vous, mettons, Terbonne, aller chercher Godin, Labouille. Je trouve que les clubs... Mais Richer aussi. Faut pas... Mais tu sais, les clubs sont allés beaucoup se renforcer avec ces joueurs-là de Louisville. C'est-à-dire Latuc avec Julien Houlle, chez Dufour, puis ça, après ça. Mais c'est pas une bonne raison pour enlever une équipe de Ligue. Non, non. C'est pas une bonne raison. Oui, ça l'a fait la parité, mais... Quand au moins une équipe... Je veux pas rien dire. Je veux pas rien dire. Moi, j'attends des oui-de-dire. Je veux pas dire de faire les choses, mais j'ai entendu dire que c'est un petit marché, Louisville. C'est un marché de hockey gagnant, mais qui s'il vaut pas cher. Sauf que c'est sûr que sa lisse est incroyablement... Incroyable, là, tu sais, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que... Je sais pas trop qu'ils voulaient pas se saluer. Mais il y a aussi, tu sais, il y a beaucoup de monde qui parle que il devait être payé en crise, mais tu sais, c'est ça. Non, mais je suis au courant parce que j'appelais... Tout le monde. C'est des petits pays, c'était des petites pays. T'as eu la version sûrement des godins puis des laveux. C'est ça, c'est ça. C'était des petites pays. Beaucoup, 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 beaucoup de monde pensait aux gangs, mais pour vrai, on est les moins payés de la ligue. C'est la plus petite nationale. Sauf que c'était le prix à payer. C'était le prix à payer pour lever la coupe à la fin de l'année puis genre être genre wow, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de gars que je pourrais te nommer qui ont accepté moins pour gagner une coupe à mettre partir ou tu sais. Exact. Puis moi, je pense que c'est un prix à payer. Je veux dire, bien beau que t'as de l'argent, mais si tu vas te faire défoncer chaque game ou tu ne fais pas les playoffs ou tu te fais une première ronde pour vrai, 100 pièces que tu gagnes quand tu gagnes la coupe, tu l'oublies. Exact, exact. Moi, c'est pas ça de passer à moi. Quelle coupe qui a été le plus fun à gagner l'an passé, celle à Saint-Georges ou celle à Louisville? À Louisville, la première année quand je suis un avec Louisville 100%, on a eu un bon petit party après aussi. Ça s'est bien passé. L'année passée, à Louisville, je n'étais pas là. J'ai vraiment fini 100% avec eux. t'as fini avec eux. Eux, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'entendais un peu de Woody et puis ça, mais c'est pas la même. C'est sûr que pour vrai, avec Louisville, ils sont allés à Brossette et ils étaient proches à côté. Même si on a quand même fini la cage, on a quand même eu très, très, très du fun. Saint-Georges, moi, c'est plus les playoffs aussi. L'aréna était pleine à partir de Game 6 contre Laval. C'était 2 tout le temps et quand on est rentrés Game 6 pour le warm-up, c'était plein. C'était pour vrai ce que... C'est une ambiance là-bas. Saint-Georges pour vrai. Puis même là, je pense qu'on est encore dans les grosses foules. Il y a Jonquière qui a ses belles foules, mais je pense que tout le monde est en santé dans la vie. Il y a une différence entre une grande foule qui est désagréable puis une bonne foule qui est folle. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Saint-Georges. La dernière fois, ça s'appelait encore le Garaga, mais ça a tout le temps été... C'est toute la bosse. C'est Saint-Georges-la-Bosse, mais c'est Sainte-Marie, c'est tous les villages auto, tous les passionnés du hockey. Ils supportent beaucoup leur équipe. Ils supportent puis l'équipe est là depuis longtemps comme Sorel. C'est facile d'avoir un sentiment d'appartenance. Comme Laval, ils sont arrivés à Laval, ça a été plus long. Tu as le Rocket, tout le 3 auto. T'es entoureux. Ça a été un petit peu plus long d'aller chercher le crowd. Ils ont été chercher les vieux de la vieille qui aimaient les Chiefs ou les Prédateurs. Mais ce n'est pas vraiment la même... Je ne pense pas que c'est le même crowd. C'est les métroliers puis le Rocket, souvent, non? Ben, moi, je vais au 2. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça aussi. Oui, c'est que c'est pas cher à aller au Raw. On requête un bon billet 35$. Tu sais, comme nous, Trois-Rivières aussi, mettons, c'est un 3, il y a quand même, mettons, déjà 3 à côté, tu as les Lyons qui est à côté, tu as Nicolette à côté, mais comme nous, Seigneur, puis les Lyons, ce n'est pas le même crowd. Non, non. Tu n'es pas vraiment touché. Mais les Lyons, déjà en partant, ils n'ont pas grand monde. Ils font des billets à 25$, une tuque, une billette, La game samedi, il n'y avait rien, personne, personne, les Astros. Là, j'ai vu aujourd'hui que le rachat par Fix Auto est encore au-dessus du jeu. Ça ne se pas fait finalement. Je ne suis pas trop curieux sur les SGO, c'est toutes des grosses arenas, mais tu sais, quand même, il y en a qui, c'est quand même des grosses. Ben oui, les Crawlers à Terre-Neuve, c'est une couple d'équipe que c'est plein. T'as les dos, c'est 9-10 000. T'as les dos, c'est quand même 10 000. Peut-être qu'ils sont reclus et qu'il n'y a pas d'hockey autour, ça fait que c'est la place. Surtout que c'est quand même la filiale des équipes de la game samedi. Il y a quand même des prospects, des long shots, si je peux expliquer. Des long shots, mais c'est pour ça qu'il y a des grosses arenas pareils, mais oui, les Trois-Rivières, ils en arrachent un petit peu. Nous autres, avec les Lyons, un beau petit flash, on a Boutier, qui était notre goaler, qui est rendu avec les Lyons, qui fait très bien. Je pense qu'il y a une meilleure fiche qu'ils montrent. À l'inverse, il y a beaucoup de gars qui jouaient, je connais Joannette qui jouaient avec les Lyons, qui ont tout switcher en play-off. Bureau blé, Joannette, dans East Coast League, c'est que tu es payé à la semaine. Tu peux juste faire ça. Les gars sont payés comme 1000 classes US à la semaine. Ils ont 3 games par semaine, 2 pratiques. 1000, c'est les grands. Moi, j'ai entendu un 500 même. Ça, c'est des joueurs de soutien, mettons. En plus, tu peux juste faire ça aussi. C'est ça. Des voyages de 24 heures en autobus à rentrer en Floride, mon gars. J'ai déjà entendu une histoire dans East Coast que les gars, l'autobus, ça est tombé en panne. Ils ont loué deux truck rolls, ils se sont assis dans la boîte et ils se sont rendus. Trois rivières. C'est quelque chose pareil en boîte de truck assis. Le monde a joué. Les boys, les boys, ça les a joué. Sérieusement, on n'en aurait pas assez. J'ai quand même joué quasiment 100 games dans East Coast. Je peux vous en compter jusqu'à l'année matin. Mais la graine, moi, je vais te le dire, franchement, je vais prendre mon 30 secondes. J'entends dans la Ligue Nationale, le monde, les gars qui disent « Je suis brûlé deux en deux. Phoenix, en avion avec un filet mignon. Ça a pris 45 minutes d'avion. Service de traiteur. T'es quasiment atterri à l'hôtel. T'as juste à débarquer. Quand j'entends ça, je me dis « Viens donc grinder dans la cause. » Dans la cause, il y a au-dessus de 590 joueurs qui ont joué dans la cause et qui ont joué dans la Ligue Nationale. Mais viens grinder, viens grinder de la cause. Je me souviens des road trips rapidement. Je partais, exemple, je partais pour aller jouer à Greenville. On jouait mercredi, vendredi, samedi. Mais tu partais le lundi à minuit dans l'autobus. C'est des sleeping bus. C'est tous des beds. On partait, on arrêtait dans un crackle barrel à 7h du matin. Tu déjeunes. Il te reste à peu près 2-3 heures à faire. T'arrives à midi, tu sautes sur la glace, tu fais une pratique. Puis là, boum, tu as ta journée de congé le mardi, la fin de journée de mardi puis tu rejoues le mercredi. Tu joues vendredi, samedi. Il y a des moments où on jouait, vendredi, samedi, dimanche, genre à Wheeling, Kalamazoo puis à Toledo. Mais genre, tu joues le vendredi, tu pars, tu arrives à 4h du matin là-bas, tu vas défaire ta poche, tu joues l'après-midi. Après ça, tu finis, tu arrives à 2h du matin le dimanche, tu rejoues encore. C'est comme, le monde ne réalise pas. Puis là, je les entends dire, tu manges des croquettes avec du riz. Puis à travers ça, il faut que tu performes. Il faut que tu performes. C'est là qu'il faut que tu joues à pas mal. T'as pas de gym. Le monde ne réalise pas puis j'entends les gars dans le sens ils sont brûlés deux en deux. Pas d'excuses. Donne-moi pas d'excuses, t'as un filet mignon puis il y a un peu de shrimp dans ton avion à ton allende. C'est vrai que la course est renommée beaucoup. Un peu de caviar sur le godet. Ne va pas pleurer. C'est vrai que la course les autres ils voyagent pas. Les autres ils jouent dans leur division puis tu remarques que la Ligue américaine il y a des équipes qui jouent 70 games, d'autres 70, 68 parce que tu iras jamais une fois par année. Exemple, tu joues à, quand je jouais exemple à Albany, on est allé une fois à San Antonio. C'est un road trip. Mais la plupart du temps j'ai jamais couché à l'hôtel dans la Ligue américaine. Je faisais Albany, Rochester, je revenais. Albany, Syracuse, je revenais. T'es jamais, la Ligue américaine, t'es pas souvent à l'hôtel. C'est des petits road trips de 2, 3, 4 heures. Tu reviens. La course, man, c'est une graine. C'est une graine. C'est un peu grâce à ça qu'il y a des gars comme La Rose que dès que le Gould l'ont renvoyé, il se cause de la Ligue, il a fait, bon ben moi je décolle et je vais jouer à Laval, je vais pouvoir être à côté de chez nous. C'est juste que si tu veux avoir, moi je l'ai fait puis j'ai toujours espéré puis c'est correct. Si tu veux jouer dans la course, je suis pas en train de te dénigrer. T'sais, la course, c'est une méchante bonne ligue il faut que tu passes là puis tu veux y arriver dans la Ligue Nationale il faut falloir ta graine puis c'est pas facile. Je suis juste en train de dire je lève mon chapeau à tous les gars qui ont passé dans East Coast pendant 4-500 games avant d'arriver dans la Ligue Américaine puis peut-être jouer une game dans la Ligue Nationale c'est vraiment pas facile. T'sais, David D'Arnel l'a fait t'es allé à Cincinnati, il a monté dans Hay puis bang il a joué dans la Ligue Nationale. C'est tough à faire. C'est vraiment pas facile. Comme un Samuel Laberge qui est parti de Sorel à la Ligue Nationale c'est notable pareil. C'est une graine puis il a joué dans la course lui aussi à la Lune puis c'est une graine. C'est une graine. Là il est rendu avec Utica puis il est quand même assez sad las il est fatiguant avec parents puis... Justement la semaine passée on a été voir tu es... On a été voir puis il est fatiguant. Il est fatiguant aussi. Mais là East Coast League il est de même aussi parce que les propriétaires c'est des business comme le propriétaire les Lyons actuels pas le nouveau mais c'est le même propriétaire que les Growlers qu'une autre équipe aussi. Ah ok. C'est des business pour eux autres c'est pas personnel. Nous à Reading le propriétaire avait les American Darlene dans East Coast il y avait les deux business. Ah ouais. Il n'y a pas de admettons... Conflit d'intérêt. Ouais de conflit non. Ça a l'air que non. Quand tu fais un trade c'est un propriétaire ils ont chacun des G. Ouais je sais mais ça reste le propriétaire il y a d'autres qui se disent moi c'est comme lui je le veux là. Non mais tu sais on va vous en compter une on va finir avec la cause parce que d'après moi il s'en allait sur le party lui là dans le Pologne Ouais je m'en avais dans la prison on va vous en compter une bonne de la East Coast et le monde des fois il ne le réalise pas comment c'est des fois tu parlais de business je me souviens t'es exemple t'as un perdième par jour dans East Coast comme dans les Américaines comme dans les National le perdième moi quand je suis là on parle des années-lumière il y a 100 ans mais c'était comme t'avais signé un CBA une association des jaunes on avait signé 5 ans la première année c'était comme 26$ par jour la deuxième 27 28, 29 ça augmentait d'un dollar par année exemple la Ligue Américaine c'est 60$ 65$ c'était comme 120$ dans le temps par jour mais le 26$ se divisait en 3 exemple t'avais 7$ au déjeuner puis t'avais genre 8$ ou 9$ pour le dîner puis t'avais 11$ t'as pas de filet mignon puis de shrimp non 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 mais la meilleure c'est exemple le déjeuner commençait à 8h le lunch commençait à midi puis le souper à 5h fait qu'exemple les équipes je me souviens on s'en allait à Elmira puis le road trip était 5h on jouait à 7h fait que t'es genre tu partais à midi fait qu'on partait à midi mais les propriétaires ils disaient on part à midi et une si vous faites le calcul pour sauver le le 7$ le 7$ du déjeuner il est déjà sauté parce qu'il est passé 8h mais midi tu vas partir à midi et une fait qu'il sauvait le 9$ exemple du dîner fait que t'avais le 10$ ou peu importe l'année que t'étais rendu dans ton CBA le 10, 11, 12 peu importe juste du souper on comprend Joannette puis bébé t'es devenu à Laval c'est une business man ouais ben là c'est une business mais en même temps ceux qui te font faire de l'argent c'est eux qui sont là fait que non mais moi au-delà de ça c'est pas juste les propriétaires c'est moi je me suis toujours battu sur ça de dire je peux pas concevoir que tu donnes 26$ à un gars de la East Coast puis tu vas donner plus à un gars de la Ligue Nationale le gars de la Ligue Nationale le 120$ je te confirme que quand il embarque dans l'avion le 120$ ou peu importe combien qu'il rendit le perdième il l'utilise pas vraiment le gars de la East Coast le 26$ il en a besoin fait que t'sais pourquoi pourquoi on est pas plus nourri dans la cause en montant vers le haut le gars le gars veut s'entraîner pour monter dans la Ligue Nationale c'est ça t'sais je veux dire la Ligue Nationale est associée à la East Coast c'est ça le but tu veux monter le kit qui monte vers le haut fait qu'à 20$ man je me souviens moi on partait à midi je gardais mon 10$ dans mes poches je me faisais un lunch à la maison puis dans le bas en revenant je me mettais dans le faux micro-ondes mais gardais le 10$ on me disait t'es bien cheap mais 10$ c'est 10$ on va garder mon 10$ c'est ma petite anecdote tu peux y aller sur le party bon ben là tu la connais c'est quoi un party de champions en bourse parce qu'on sait tous que les bosseront ça tripe en tabarnant est-ce que ceux qui jouent en bourse ça tripe pareil comme les bosseront t'es un bosseront quand tu joues pour la bourse surtout quand tu joues contre Ted Verde pas Ted Verde quand tu joues contre Ted Verde quand tu joues contre Ted Verde c'est le final de la bourse c'est le final de la bourse comment ça l'a été il y a personne qui nous écoute il y a personne qui nous regarde gantez-vous ça marche pas notre podcast on n'a pas d'écoute vas-y comment as-tu levé les keyboards parce que là il veut rien que tu dises toute la marde que lui fasse ouais c'est ça ouais c'est ça moi je vais en rajouter moi j'arrête la marche ok let's go pour vrai anyway moi tu sais gagner c'est toujours le fun puis surtout que moi j'ai mettant mon père à jouer au hockey puis tu sais quand tu gagnes faut que c'est fait tu peux pas dire on a gagné après ça bon salut genre pas faut que tu prends un off faut que tu fais tout ce que t'as fait puis pour vrai en bourse j'ai trippé pour vrai dans tous mes wins Julien 3 on a eu du fun aussi maintenant j'étais plus jeune plus de jeunes là avec des boys qui avaient gagné pro puis ça fait que c'était un autre game mais pour vrai c'était vraiment le fun avec l'ambiance qu'il y avait eu après dans la chambre tous les boys après on est allé qu'à jouer au sport bon c'est sûr qu'on a gagné c'était quoi c'était un vendredi un vendredi soir mais tu sais en bourse c'est pas vrai ça fait mais c'était quand même c'est quand même tranquille c'était niveau bar il avait fait exprès pour qu'on aille à la cage parce que un des propriétaires a la cage fait que tu sais il avait demandé au gars puis tu sais le samedi on est allé chez eux le samedi on en a profité mais le vendredi c'était déjà écrit on allait à la cage vendredi c'était pas mal plus genre c'était plus pas mal ce team genre il y avait un peu de monde mais qui avait rapport avec l'équipe je pense c'est sûr que pour un gaspésien la bourse c'est relax c'est pas si relax c'est pas si relax que ça la bourse la gaspésie c'est similaire c'est ça qu'on peut savoir c'est ce qu'on peut savoir mais tu sais mettons un tiff il a fêté tiff là je pense qu'il reste habillé t'as resté habillé moi j'étais à la cage au sport jusqu'à 5h du matin à bien joué à l'hockey tiff il a encore levé ses patins il a resté jusqu'à 5h avec ses gogounes encore en joueur pourquoi pour faire un petit show non pour que tu pars tiff tiff non non l'affaire qui est arrivée c'est que pour de vrai quand on a gagné le mercredi quand on a perdu en prolongation à Tetteford à Tetteford ben oui j'étais un beau seron j'étais un beau seron à 7 ans que je suis là mais quand on a perdu le mercredi on était un peu déçus mais dans notre tête on se disait t'sais quoi man ça va être le fun la maison la maison ça va être le fun vite vite on a comme fait t'sais quoi gagner à la maison ça serait hot même si tu veux gagner rien qui change que tu penses toujours à la game 6 à la maison même si tu sais on aurait gagné à Tetteford ça aurait été le fun mais t'sais il aurait fallu revenir en bus là chez vous pis je vais te confirmer qu'avec le party qu'on a vécu j'avais pas survécu du mercredi au dimanche vendredi 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 samedi la semaine commence à être longue la fin de semaine commence à être longue quand on est arrivé le vendredi ce qui était vraiment cool on l'a célébré sur la glace avec les partisans il y a beaucoup de partisans qui ont marqué sur la glace tout le monde était sur la glace même on est rentré dans la chambre un moment donné pis je pense que on était rendu au temps d'en retourner dans la chambre pis on avait même pas la coupe on était encore avec les partisans sur la glace on a comme allumé la coupe on peut-tu aller la chercher il y avait vraiment des belles belles photos je pense que Yannick David qui avait pris le photo il y avait pas de presse c'était genre fin tel an il y avait pas de mettons que moi qu'on partait à Louisville c'était beaucoup genre il venait dans la chambre c'est là pis c'est là c'était allé pis c'est ça pis on en a profité longtemps sur la glace mais un moment donné pis respect moi les fans de Saint-Georges je les adore ça fait 8 ans pis je pense que c'est une des meilleures foules de la ligue nord-americaine c'est toutes des bonnes foules dans la ligue mais à Saint-Georges ils sont passionnés par leur équipe pis c'était une coupe pas juste pour nous autres c'était une coupe pour la ville fait que c'était parfait qu'on la célèbre sur la glace avec les fans mais à un moment donné ça a fait du bien on s'est retrouvés juste nous dans la chambre pis même là il y avait toutes les fans des joueurs qui étaient là on leur a dit on s'en va à la cage tu devais avoir beaucoup de fans toi non on avait dit on avait dit on avait dit on va vous rejoindre à la cage au sport partez avec les propriétaires pis nous on va fêter un petit peu dans la chambre juste entre nous autres je vous les montrerai après on a des vidéos dans la chambre on chantait Sweet Carolina on a eu du fun c'était malade mais Saint-Georges était dû ça faisait longtemps ça faisait 10 ans pis pour revenir pourquoi j'étais habillé c'est que je me restais habillé tout le long pis là il avait dit un moment donné on dit il faut s'en aller à la cage au sport fait que là Max Veilleur je pense que c'était Max Veilleur il a dit les taxis arrivent bientôt mais moi je suis encore habillé j'étais dans la chambre faisais le party pis tout ça pis là un moment donné il dit les taxis sont dehors on passe j'ai même pas pris ma douche j'ai enlevé mes patins pis j'ai embarqué dans le taxi pas de douche rien pas de douche pis là il était rendu 6h moins 4 du matin à la cage un moment donné ma blonde elle m'a regardé tu sens mauvais elle va te changer sa blonde elle n'a pas tripouille je suis retourné je suis retourné à l'hôtel je suis retourné à l'hôtel prendre ma douche pis je suis retourné au bar ta gueule pis là je suis revenu pis là man je te l'ai dit le lendemain ça sentait mauvais dans la chambre mon stock était là à peu près 4 cigares j'en fumais 2 sur la glace ça se sentait dégueu dans la chambre pis le lendemain c'était cool la photo ma photo de profil vous l'avez vu on a décidé un peu on a peut-être dormi une demi-heure à peu près 45 minutes les gars étaient fatigués on ne voulait pas retourner au bar on savait que le soir on avait un souper au shaker avec les propriétaires la fan de Ray de la Rosby le shaker on savait qu'on allait là faire le party je ne sais pas trop comment c'est sorti on avait toutes des robes de chambre on était en robe de chambre on faisait le party on avait nos goggles on se versait de la bière dessus il a refait on avait le 3ème étage le 3ème là on est rendu au 2 c'était le 3ème c'était en réparation le 3ème on a fait le party à l'hôtel jusqu'à à peu près 3-4 heures de la 1er-di puis après ça on est allé au shaker je te dirais que le dimanche la switch est off là la switch est tombée là si je compte ton affaire va avoir un an fait que ta femme était enceinte à ce moment-là non mon gars était né je vais vous raconter un gars mon gars parenthèse de la coupe mon gars est né le 18 janvier qui est demain fait que le 18 janvier l'année passée quand il est né c'était un mercredi il est né à 2h on est rentré à l'hôpital le mardi tu sais quand tu parlais les gars des fois ils parlent au coach ils sont fatigués ils sont ci ils sont ça puis là man j'étais à l'hôpital le mardi tu sais tu ne dors pas beaucoup à l'hôpital mon gars il est né il dort pas c'est ça puis là le vendredi on jouait à Laval fait que là Serge et ma paix il dit tu sais ton gars tout ça puis il y avait c'est Alan Caron aussi son gars il est né deux jours avant avant le mien fait que là il dit t'es-tu correct tu viens de sa game je dis oui je m'en viens j'arrive à Laval mon gars je sortais de l'hôpital mon gars était encore à l'hôpital ils sont comme sortis on est sortis j'étais allé pour ta maison je te confirme en sortant de l'hôpital la cité à Laval jusqu'à chez nous à Deux-Montagnes ça m'a pris 15 minutes ça m'a pris une heure et demie je roulais le monde dit tu vas voir man tu vas rouler à 12 km sur l'autoroute ben non gros j'étais nerveux il respire tout ça en arrière est-tu correct man je roulais pas man j'étais nerveux là j'étais arrivé à l'aréna puis là Serge t'es-tu correct je suis brûlé man ça fait 3 jours j'ai pas dormi j'étais à l'hôpital je dormais sur un matelas je sais pas si vous vous souvenez de ce game-là 4 buts de passe j'ai marqué 4 buts de passe ce game-là bon ben prochain sujet pis sérieusement c'est là que c'est parti après ça mon gars quand il est né ça a comme parti pis cette game-là j'étais comme c'est fou pareil je t'ai dit la game a commencé pis si en plus tu en vas jouer à Laval tu te lèves la tête tu sais que ça va venir Danic, Paquette et compagnie ça patine des rôles ça frappe je me dis je vais me faire connecter t'es faible en plus t'es fatigué j'ai pas la tête mais c'est la partie-là fait que non ma femme elle était là au party mais elle dormait il y a eu un couple de temps elle dormait mais je vais vous contrer une anecdote lui il va s'en souvenir du party de la coupe pour le monde il nous écoute celle-là est bonne en tabarouette il y a personne qui nous écoute il y a rien de croustillant mais c'est drôle en tabarouette tu vas t'en souvenir on est dans la chambre il y avait environ 1h30 du matin t'es en train de faire le party ça boit pis tout ça un moment donné il y a un gars qui rouvre la porte il sort de la douche il sort de la douche il a un casque sur la tête il a un casque sur la tête du coup l'FM qu'il a pris c'est un fan il faisait le party avec nous autres dans la chambre dans la douche avec les boys il est allé prendre sa douche avec les boys c'est un gars qu'on a jamais vu c'est un fan en serviette en serviette il faisait le moment 100% il était avec nous autres c'est un des chums il connait bien des gars dans l'équipe c'est un gars de la base il est là il avait son casque du coup l'FM il sortait de la douche avec son casque c'était malade il a vécu le moment il était dans la chambre tout le long du party c'est toi je pense qu'il a dit qu'est-ce qu'il fait là il m'en retourne les gars s'en retourne il est là c'était drôle un fan qui sort de la douche oh merde elle a été bonne vous jouez ensemble ça fait un an et demi mettons c'est quoi la meilleure aptitude à la bourque c'est quoi la meilleure aptitude à la tifu je commence pour moi comme on a parlé tantôt avec ses carrières pro pour moi c'est comme un icône je parle tout le temps c'est un gars qui connait tellement la game l'expérience il patine pas pour rien c'est pas qu'il n'a pas nécessairement de speed il est capable de donner des coups de panique en ce temps mais c'est un gars qui est souvent des jeunes nous des fois on patine pour rien on a au peu mais eux ils sont encore là parce que justement ils ont un game intelligent avec l'expérience qu'il a ce qui est le fun comme tu joues dans la nord-américaine pour nous autres c'est que tu joues avec des gars comme eux qui ont l'expérience mais tif sur IQ est incroyable encore là les deux games qu'on a fait les passes tu sais Verrette à scorer mais c'était pas des passes à tif pour eux c'était des open notes souvent donc sur IQ comment il manage la game tout le temps là il a un gars de powerplay il a un gars de playoff il a un gars de piqué aussi il a un gars de piqué aussi il a un gars que des shots en piqué en piqué la pensée 5 contre 3 tu as fait ça non mais sinon c'est ça c'est beaucoup IQ la game puis sûrement que moi je suis jeune là mais sûrement qu'il y avait du speed dans le temps non pour vrai c'est ça moi je le comparais moi j'ai joué avec Charrette aussi Francis Charrette c'est en 3 puis je trouvais j'ai comparé beaucoup genre dans leur ligne tu sais mettant Francis Charrette à Louisville aussi il avait modéré un peu mais il était tout le temps genre il était toujours là puis même j'ai joué en point de plan avec il était tout le temps là puis il avait moins de speed mais c'est la même affaire c'est intelligent le chat c'est ça même affaire pour moi tif puis le chat c'était comme même affaire mais genre tif dans le nord une petite coche merci Borky je te dirais tu sais depuis le temps que je l'ai vu la minute qu'il est rentrée dans la ligue c'est tu sais on en a parlé un petit peu tout à l'heure tu parlais de sa grandeur puis tout ça mais Borky c'est tout le temps c'est quelqu'un tu sais on parlait de la ligne entre être arrogant et confiant mais Borky sa confiance tu sais je le vois patiné avec le puck être confiant sa première passe si c'est le temps à la dernière game à un moment donné il a déculotté tout le monde il s'est comme rendu il passe en arrière dînette la confiance rentrée un contre trois il s'est rendu au net un petit shot back end tu sais la confiance c'est pas facile quand tu rentres dans la ligue des fois tu regardes tu sais les gars les résumés il y a des résumés pareil il y a des CV genre Ligue nationale oui le gros t'avais deux pages puis sa confiance avec la rondelle au jour 1 qu'il est rentré puis tu sais c'est pas toujours facile t'essaies de faire ta place puis tu sais comme je te dis sa confiance tu sais il est pas arrogant mais il est assez confiant pour faire quand il est en back sur la glace Borky va faire ce que Borky est capable de faire puis il le fait il le fait à merveille depuis qu'il était avec nous autres puis il joue encore saignan 3 mais on s'entend que c'est un joueur Ligue nord-américaine sa game est là il fait les deux parce que on se fera pas de cachette je pense qu'il y a 8, 9, 10 clubs ce gars là il est régulier à tous les jours à 6 clubs des fois t'as des CV qui arrivent peu importe mais je pense pas qu'il y a à se sentir genre inférieur j'aurais à dire à dire lui il est meilleur que moi non il est capable de jouer mais tu sais des fois tu sais comment ça marche la ligue mais c'est ça je respecte ça mais t'es encore jeune ta place est encore là moi je pense que tu vas avoir une belle carrière dans l'ordre sans problème je pense qu'un gars part à la retraite si Saint-Georges te garde tu vas avoir ton poste aidé j'ai confiance moi vu que je t'étais défenseur renforcif t'as un gagnant qui est là t'as un d'urne ben nous on en a à Laval on a un Talbot Tassi un Larose on a Talbot Tassi il est pas à largeur mais mettons côté grandeur il est pas loin pis il est jamais déporté il a jamais alors il est fou sur la glace même je te dirais qu'il sait se servir son petit gabarit pour être plus fluide que le gars devant qui est un pied de plus je vais te donner un exemple ça fait plaisir je vais te donner un exemple de relais à Jonquière de relais à Jonquière il a 13 points en 20 games 21 games pis t'sais les CV qu'il y en a vendu Brisebois Verpas tout le monde passe on a regardé la dernière game on a joué contre ils jouaient avec Gravel Verpas Brisebois t'sais de relais sérieusement je le trouve exceptionnel il est bon en tabarnak il patine il a peut-être pas le CV de ces gars-là mais t'sais il s'y ramasse il est pas dans l'ombre il est pas dans l'ombre pis t'sais il a 13 points en 20 games mais comme je t'ai dit là Gravel est arrivé fait que Gravel prend un peu de temps il a plus de powerplay de relais il est incroyable comment il joue fait que ça je t'ai dit des fois il y a des gars dans la ligue qui rentrent ils ont peut-être pas le même CV mais le parcours est peut-être un petit peu plus long pour se rendre à où est-ce qu'ils vont se rendre mais de relais comme Bourg c'est un calibre LNOH facile t'sais je veux dire il est capable de jouer l'autre c'est beaucoup de lignes c'est une ligne de vette aussi t'sais c'est beaucoup de lignes de lignes de vette je vais dire pis t'sais une ligne de CV au certain mais là ça rajeunit beaucoup chaque équipe rajeunit Laval probablement la plus jeune t'sais t'en recule une couple d'années passées il y avait beaucoup de gars qui partaient dans l'Europe que là les gars il y a le moins en Europe pis il y a le tuyau dans la noire fait qu'il y a plus de jeunes je connais pas le background mais t'sais elle serait le Hayotte qui patine dessus je sais pas justement elle joue à D1 à Tours patine en tabarouette il est effectif il est bon c'est ça je t'ai dit il y a beaucoup de jeunes qui reviennent oui c'est une ligne de vette fait que t'sais des fois le cheminement est un petit peu plus long mais ils réussissent à prendre leur place je pense que juste Jonquard qui ont pas compris ça que c'était une ligue de jeunes donc ça se rajeunissait avec Brasher ça a fait monter un peu le niveau la moyenne d'âge tu penses-tu que coach La Pensée pense la même chose que qu'est-ce que vous venez de dire pas moi oui pas moi oui toi tu penses-tu j'ai parlé avec Larry plus je m'ai fait dire j'ai parlé avec Larry pis Gagnon fait que eux oui La Pensée je sais pas c'est sûr que je l'ai pas connue ben même pis j'ai pas commencé là-bas mais les trois dernières games que j'ai jouées ça a bien été pis il y a des bons feedback fait que Matin minute on a un beau petit mot de La Pensée pour vous le vidéo il a parlé ouais on a essayé avec Forcier mais il était débordé ben raide l'autobus prendre l'autobus aujourd'hui pis il y a vraiment pour aller jouer à Noël il cherchait un def genre offensif tout il dit un retour en France mais salut tout le monde ici Dominique La Pensée en train d'acheter du coup l'FM de Saint-Georges-de-Bos je suis ici pour vous présenter le numéro 10 Yannick Tiffu Yannick dans la chambre c'est un gars qui est à son affaire mais il aime ça avoir un petit peu le feedback de tout le monde savoir comment la semaine elle était après ça sur la glace c'est un gars avec un cam légendaire c'est un perfectionniste regarde beaucoup de séquences de lui pose beaucoup de questions rend les autres meilleurs avec une excellente vision alors bonne émission je suis ici pour vous présenter le numéro 95 Marc-Éric Bourque c'est un gars qui n'est pas de l'alignement tous les jours mais extrêmement polyvalent pour nous je sais que dans l'année passée dans les séries il a même évolué à l'attaque dans la chambre c'est plutôt tranquille mais il aime ça aussi avoir un petit peu de jasette avec tout le monde puis sur la glace très bonne première passe très physique donc bonne émission à tout le monde t'es pas loin ça c'est qu'est-ce que le coach pense merci Dom on s'en parlera dans la nette on s'en parlera dans la nette excusez-moi qu'est-ce que ça a l'air la préparation d'un jour d'un match d'un jour joueur comme nous autres je l'ai calmé parce que j'étais un gars qui était trop intense ouais j'ai beaucoup de beaucoup de routines qui deviennent des toques j'avais beaucoup de la misère dans East Coast avec ça je prenais le même chemin je mangeais la même affaire je vais aller à l'aréna je partais à la même heure fallait que j'arrive à la même heure je me parkais à la même place j'avais beaucoup de petites choses c'est exemple je m'avais blessé un moment donné au poignet dans le coast j'avais fait un taping le trainer l'avait autographié je le fais autographié pendant à peu près 10 games j'ai eu un point mais j'avais plus mal au poignet mais je me faisais taper pour qu'il signe j'étais beaucoup à un moment donné c'est la santé mentale c'est très difficile c'est bon parce que tu es hanté dans ta game tôt mais comme tu dis à l'ong ça devient mental c'est parce qu'un moment donné c'est qu'une chose qui est pas là puis là ta game c'est à cause de ça t'arrives stationnellement ton parking il est pris le trainer il est corré avec la ligue nord-americaine j'ai calmé parce que la routine est différente dans le pro je vais pratiquer je reviens je dîne c'est power lab dans la ligue nord-americaine tu le changes la semaine tu sais jamais une tempête de neige dans le parc en s'en allant jonquant t'arrives 20 minutes avant le warm-up mais il y a des choses que j'ai gardées comme exemple mes bâtons avant le game je ne joue pas au tout je ne joue rien je suis assis un peu comme Domédi j'aime ça beaucoup j'ose avec les boys savoir leur semaine je suis un gars qui est j'essaie de pas c'est drôle ce que je vais dire la switch à on et off mais je ne suis pas un gars qui focus sur ma game trop de bonheur trop de bonheur parce que je panique je vais focusser à peu près 10-15 minutes avant d'embarquer quand je commence à m'habiller je ne parle plus je ne fais plus je suis vraiment dans ma zone j'essaie de ne pas déranger le gars qui est lui il est dans sa zone depuis le début j'essaie de ne pas le déranger mais j'essaie mes bâtons de hockey une fois tapé ils ne touchent jamais à terre ils sont tout le temps sur le mur tu ne verras jamais mon hockey qui touche à terre tapé je ne veux pas je me dis dans la tête qu'il touche juste à la glace je tape mon hockey entre chaque période les gars une fois qu'il est tapé personne n'a le droit de toucher à mes hockey je n'aime pas quelqu'un qui touche à mes hockey c'est comme pas tapé tu peux le regarder c'est comme un rituel c'est un rituel mais j'ai beaucoup on pourrait être là jusqu'à demain matin je te dis j'en ai des rituels mais je suis un gars qui se prépare mais je ne me stretch pas je suis assis dans mon star je jase avec les gars qui veulent jaser ceux qui se préparent les laissent aller puis un moment donné 15-20 minutes avant la game je ne parle plus je ne fais plus rien je suis dans ma zone je suis dans ma bulle sur ma cove vous êtes des fois à la game mais je viens porter mes hockey sur le banc juste avant dans le warm up je t'évole moi les rituels je ne touche pas je t'évole moi le rituel que j'ai remarqué attends je le sais j'y touche j'y touche et ça le rituel que j'ai remarqué moi et tout le monde aussi mais tu sais c'est le dernier à rentrer puis tu fais tout le temps ouais j'ai comme un signe de croix sur la bande le warm up est pareil si tu regardes mon warm up à tous les games je passe par la même passe j'ai la même affaire la même gars qui me fait la pause dérange le pas et puis là je t'ai dit tu ne peux pas c'est Dédé Dédé des fois Dédé des fois il me rentre dedans dans le warm up il est dans mon pattern Dédé je suis là man Dédé tu ne peux pas passer là Dédé mais tu sais il ne peut pas mal faire il n'est pas mal faire il n'est pas habitué mais tu sais la moitié je ne sais pas que c'est Tiff à côté la moitié des gars ils la connaissent toutes la routine comme exemple sur le 2 contre 1 c'est tout le temps moi qui commence le 2 contre 1 donc les gars le savent avant de partir ils savent quand je vais arriver mais tout le monde a comme sa petite routine donc tout le monde ça fait des années qu'on est ensemble donc tout le monde la connait j'ai des routines avec Vérette j'ai des routines avec Gagnon dans le warm up donc tu sais je suis un gars bien de routine je ne verrai plus jamais un warm up de la même façon je fais la même affaire tout le temps tout le temps toi Borky moi j'ai déjà été intense aussi quand j'étais Julien 3 en France aussi parce que comme tu dis quand tu joues pro que c'est vraiment mettons pratique en face power nap tu peux te faire ça mais sinon je ne suis pas tant toqué mais par exemple genre j'arrive beaucoup en avance je ne peux pas dernière minute ça peut même ici tu étais une demi en avance non ça peut me gosser parce que moi pour vrai c'est qu'à mettons exemple 20 minutes à l'heure quand je m'habille il faut que tout tout fit mes pattes je peux y t'es à chaque période il faut que ça soit de telle manière puis si je suis trop tight ça peut jouer dans ma game sinon tu sais hockey un peu comme ça manger 3 heures avant toujours les mêmes les mêmes routines moi pareil je ne joue pas tout touch mais tu sais je cours encore comme que je faisais mettons plus jeune je vais courir à Nice puis durant ma game c'est la même chose je me concentre mais je n'ai pas vraiment de gros 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 toc mais c'est beaucoup aussi d'arriver d'avance puis à la préparation ah ouais c'est qui votre joueur modèle dans la North tu ne veux pas en insulter tu ne veux pas en oublier non il y en a beaucoup pareil il y en a beaucoup je te dirais je vais y aller facile j'en ai deux j'en ai deux pour de vrai que j'aime beaucoup regarder il y en a un qui joue avec moi Kevin Coutier pour moi à 43 43 comment on a dit 42 43 tu as été content pipe pipe pour le monde qui regarde la game depuis des années regarder les jouets c'est un gars qui bloque des shots il est dédié puis il est capable de jouer la game greedy quand c'est le temps de lâcher les gants il va le faire il le fait moins mais il est capable de le faire il n'a pas peur c'est juste la mère qui est committed quand il vient à l'aréna c'est un gars il est assis à côté de moi dans la chambre depuis 8 ans on est assis à un côté de l'autre puis juste le voir dans sa préparation d'avant game c'est un gars qui est très 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 focus il est minutieux dans ses affaires puis je te dirais un que vous avez eu à Laval que pour moi pour moi il était un des meilleurs joueurs dans la ligue que j'ai vu d'un des meilleurs joueurs dans la ligue pour moi Maxime Messenaour il est blessé c'est ça mais il n'est plus là c'est pour ça que je te dis il n'est pas là en ce moment dans le dernier communiqué il était non 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 je le sais mais dans le communiqué il a fini pour l'année mais ça ça veut dire les play-offs il peut être là c'est ça que je te dis mais tu sais Maxime Messenaour pour moi regarder sa game sur 200 pieds je reviens souvent sur mon 200 pieds tu sais il est exceptionnel puis tu sais il n'a pas joué dans la national pour rien tu vois que les détails il la connaît fait que je te dirais puis il n'a pas manqué de respect j'en ai voulu peut-être il y en a il y en a des joueurs dans la ligue c'est le fun à regarder le petit Max Lecour à Petford c'est incroyable comment il joue sa game Alexandre Picard à Jonquière tu sais c'est des gars qui ont tout le cas qui lui a quand même joué dans le show tu sais je te dis Maxime Messenaour puis Kevin Croutier pour moi c'est des gars que j'aime regarder jouer des beaux joueurs à regarder je vais te poser la question là à toi parce que toi tu as quand même Kevin Croutier vient de rembourser son millième point le premier à peine ça puis je pense que ça va être 36 games par année c'est ça je pense que ça je pense que ça je pense que ça je pense que comme avec les gars un peu je pense que lui il a connu les années avec genre 60 games il y en a eu des années c'est ça c'est 695 matchs c'est quand même impressionnant parce qu'il est allé deux fois en Suisse je pense une fois en Suisse puis une autre fois il n'est pas parti en Europe non juste une fois en Suisse il y a son millième point comment tu trouves ça jouer avec une légende pareil une légende pas comme les légendes qu'on parle parce qu'ils se battent c'est une légende du senior c'est une légende c'est ça mais pour les pas dans le bon sens pour les bonnes raisons oui mais c'est ça on se comprend pour moi dans le fond au début c'est sûr que moi j'étais arrivé j'étais jeune moi c'était capitaine du moment c'était un bon leader puis sa game est bonne l'année passée il y avait un autre record aussi c'est pas plus de but plus de but il a battu plus de but l'année passée l'année passée j'ai vu ce record-là puis là quand j'ai vu ça j'étais à Trois-Rivières j'ai vu ça pas peu honnêtement j'étais pas courant je suis pas sur les prospects mais quand j'ai vu ça ça me surprend zéro de lui puis je suis content pour lui avoir puis c'est comme qu'à l'âge qui est rendu il a revenu d'une blessure en plus ça fait pas longtemps il a revenu d'une grosse blessure j'ai cassé mon choix sur une shot en powerplay shot en powerplay il a manqué quoi il a manqué on va dire quoi 2-3 semaines 2-3 semaines t'es revenu en shape comme si il n'était piqué et là dans toutes les sphères de la game c'est vraiment un exemple puis j'en regarde beaucoup avoir été le leader dans mon passé aussi avoir eu beaucoup des C, des A je le vois aller c'est ce que tu veux en tant que capitaine ça donne un bon exemple aux jeunes comme toi qui arrivent dans la ligue de se dire tu peux avoir une belle carrière tu peux te rendre loin tu peux jouer jusqu'à 43 ans c'est ça c'est une bonne éthique de travail une bonne hygiène personnelle c'est ça il faut que tu fais pour avoir une bonne carrière c'est ça parce que comme tu dis sur si tu checkes sur Elite Prospect le nombre de records qu'il y a dans la LNH et à Saint-Georges c'est incroyable il les a quasiment tôt c'est ça c'est incroyable lui il a fait juste que Saint-Georges ouais c'est un gars de Saint-Georges c'est un gars de Saint-Georges c'est mal c'est ça pour la même équipe en plus la même équipe ouais c'est ça de trois coins c'est une légende mais il a pas juste fait des bons coups l'an passé il a fait un moins bon c'est un gars en tant que joueur puis en tant qu'avoir été là je suis pas d'accord moi j'aimerais ça savoir comment le joueur passe parce que moi mettons je suis dans les estrades le combat me dérange pas tant mais le coup les deux trois coups à terre m'ont dérangé la tête à Narbonne qui cogne ça connaissant Piper il se sentait mal il ne filait pas c'est pas son style pour le monde moi j'étais sur le banc moi aussi ils se sont obstinés un peu sur le jeu sur le chiffre puis Narbonne Narbonne a pris il a pris un slap shot au banc il a pris un slap shot vers Kevin Croutier puis il l'a regardé au banc puis là Kevin a comme ouvert la porte il calla un change-up puis il est allé le reste du combat comme je vais te dire Kevin c'est pas une personne de même il ne filait pas dans la chambre d'habitude Piper c'est un gars la game a fini c'est pas un gars vocal comme moi c'est pas un excentrique c'est un clown mais Piper il va avoir son fun après ce game-là il ne filait pas je vous le confirme il ne filait pas c'était pas le fun c'était pas le fun ce qui venait de se passer puis il a pas aimé ça je défends personne mais tu sais dans le combat t'es sur l'adrénaline puis des fois tu swing mais tu réalises peut-être que l'autre t'es en train de tomber on peut s'attendre c'est pas comme ça mais d'un cloutis c'est sûr que c'est pas c'est pas comme ça puis quand il est arrivé à Laval il a choisi son homme pour donner sa chance il est allé devant Joannette ah ouais on droppe en même temps ça ben il a pas choisi c'est Joannette c'est Joannette qui lui a demandé aussi ben non Joannette il aurait droppé sinon ben non non j'étais sur la patinoire Joannette lui a demandé au Spong en soir puis c'est Piper qui lui a dit c'est là que ça se passe c'est tout enlevé puis Joannette il a dit non c'est sûr que nous on n'a pas la version de Saladence on n'est pas Saladence c'est ça en tant que fan puis même Piper il a dit j'étais là puis Joannette j'ai joué avec Atos puis j'étais à côté puis j'ai dit à Joannette pourquoi tu fais ça mais tu vas pas ça se peut que vous autres en tant que fan vous avez cru il a choisi Joannette mais rien qui change que Joannette c'est pas un battle Piper aussi mais il a quand même répondu oui il a fait ce geste-là il aurait pu se cacher il a répondu à Laval puis tu sais on s'entend je sais pas si on peut parler de ça mais il a quand même reçu des gros textos malsains avant d'arriver à Laval aussi il filait pas il dit on cautionne pas ça c'est ça tu sais je posais pas cette question-là pour le faire mal paraître je posais cette question-là parce que vous autres vous êtes là puis vous pouvez dire écoute pas comme j'ai frappé ce gars-là j'étais content en crise je voulais faire mal je joue sur la tête de mon petit gars quand il est rentré dans la chambre Piper ne filait pas il a trouvé pas drôle c'est pas un geste que tu contrôles des fois tu sais maintenant tu veux pas que j'arrête de tomber t'es encore dans ton swing des fois ça se peut que parce que nous Laval en commençant les séries contre vous on avait perdu Sauvé juste avant les séries on avait perdu Paquette juste avant les séries là de perdre un Narbonne qui est un papier sablé à tout casser un bon sixième def ça nous ennuie aussi tu sais on part avec notre capitaine en moins notre meilleur défenseur là on perd Narbonne nous on l'a senti comme tu sais c'est un peu comme rentrer dans le goaler pendant une game 7 pour essayer de gagner on l'a pris personnel sur le coup mais on comprend que on comprend à 100% non non à 100% non ça c'est pas un genre il y a des deux bars aussi c'est ça on a reçu des deux bars tu sais oui ça a peut-être donné que c'était Johannette mais quand mettons t'es là à Laval dans le coeur de Laval lui il a dit ok je vais répondre ça a donné peut-être que c'était Johannette mais il a quand même fait le mot c'est pas tout le monde qui l'aurait fait aussi à Laval dans les joueurs solides mettons que Johannette c'est un scoreur puis on le met à la fin des joueurs qui se défendent qui sont capables de dropper fait que nous on l'a pris comme on savait pas le Johannette qui est allé le chercher non c'est ça parce que c'était dans un brawl c'était dans un brawl puis je pense qu'il avait déjà dit genre il faut que tu réponds de tes actes fait que là quand tu te fais dire ça des fois tu dis ben go je pense que c'est lui qui vient te dire ça tu viens te dire ça dans le fond c'est toi qui veut me dire c'était ça en vrai puis tu sais c'est ça dans les deux mais peut-être dans je vais te poser à toi cette question là après ça je vais dans la Hélène Noach quelle fois qui est la plus intimidante de la bonne manière je te dirais ou que ça te tente d'aller moins jouer à cause de la foule je te dirais il n'y a pas de place que ça me dit ah j'ai pas eu le goût de jouer on est en 2024 il n'arrivera rien de grave dans 2005 dans temps des chiefs mais je te dirais Laval peu importe c'est quand même c'est quand même impressionnant à jouer c'est cool pareil parce qu'il y a du monde qui vont toujours dire Laval ça crie ça fait partie de la game puis c'est le fun sérieusement tant que ça déborde pas moi j'ai zéro problème avec ça puis sérieusement je suis pas assis ici puis Borky il est pas assis ici si c'est pas de vous autres c'est pas des fans on est pas assis ici je fais pas un podcast avec vous autres je suis pas en train de jaser de la ligne nord-américaine si vous autres vous êtes pas là moi j'ai aucun problème avec ça puis oui c'est quand même c'est quand même imposant à venir à Laval il y a toujours le mythique House of Pain qui joue avec ça puis c'est impressionnant pareil je te dirais la moitié des gars qui rentrent dans la ligue pour leur première deuxième game tu leur demanderas venir à Laval c'est comme Tabarouette ils ont tellement entendu d'histoire que le mythe a built in même que finalement au bout de la ligne c'est pas si pé que ça mais tu sais c'est comme il y a les fans qui sont là ça jase ça crie puis c'est parfait ça fait partie de la game je te confirme que c'est juste jusqu'à dès que t'arrives sur la glace parce que quand moi j'étais arrivé puis j'ai vu les chambres j'ai dit ok c'est vraiment on s'en va à la guerre ensuite on s'en va à la guerre début 2000 en série avec Bob Burger on dégonflait les roues des autobus on coupait l'eau chaude on donnait pas de gourde à la fin de la game il faut donner la pizza on est en 2024 on n'amenait pas de bouffe à la fin de la game on les a brassés dans le temps de Bob c'était intense puis je pense que la réputation s'est faite dans ces années-là mais c'est pas si pire que ça c'est juste que c'est imposant puis tu sais Laval build ça les gars build ça puis build ça c'est tough de jouer à Laval tu sais je te dirais que c'est imposant est-ce que ça me tente pas de venir à Laval non ça me fait pas mais tu sais là à son j'ai pas le goût mais c'est une motivation mais c'est impressionnant tu te prépares mieux je pense parce que tu t'attends tu sais je vais dire un mauvais chiffre t'es fini t'arrives à Réal-Doulou tu te fais crier le même tu dis qu'est-ce qu'il fait là pour vrai l'année passée j'ai eu à part une game je l'avais trouvé tough mais mettons moi j'étais un gars qui me fait coller des affaires moi je vais embarquer dans ton jeu puis je vais aimer ça mais pour vrai tu sais ce game-là tu m'as rentré dans la tête mal sale puis même si au début senior 3 mais à un moment donné on dirait que t'es croué parce que genre le chiffre t'embarque on dirait que genre qu'il te trouve une erreur puis là à la fin je finissais par le croire quasiment j'étais là t'embarquement tu vas nous motiver encore plus en dire ça puis en plus c'est que tu partais puis c'est plate mais tu me venais pas parce que tu fais comme là que tu changes parce que tu venais de courir un but c'est juste parfait j'étais comme dat it je l'ai fait tu sais en même temps alors qu'on est rendu tu sais tu commences pas à jaser mais tu sais à Laval t'es assis là t'as les devs sur trois t'es assis là puis t'es là t'es tannant mais tu sais en même temps tu grandis de ça puis tu sais je retournerais à Laval mais tu sais tu poseras la question au gars de Laval direct puis là si tu commences à la prochaine game qu'une équipe va venir à la maison on va se faire brasser les 5 premières minutes mais à chaque fois que tu joues une équipe sur la route et à la maison sont complètement différents surtout de la nord-américaine puis tu build tout ça pareil tu sais demande à n'importe qui à Laval quand ils viennent à Laval les 5 premières minutes tu sais ça frappe de partout la crowd est dedans tout le monde crie il faut que tu calmes c'est pareil à Sorel c'est pareil à Jonquard mais quand ils viennent quand tu viens chez nous tu n'as pas de show à te donner tu t'en viens tu veux ton 2 points tu vas jouer ta game de hockey que tu fasses un gros hit il n'y a pas personne qui va applaudir anyway tu joues ta game je te dirais c'est pour ça que je te dis que Laval c'est quand même impressionnant parce qu'en partant quand ça se met à crier après l'hymne national tu entends la foule qui est encore debout t'en prenne de crier puis là bidding banane tu commences avec Desrosiers Danik Paquette puis là ça arrive à gauche à droite à gauche à droite puis le pas qui s'en va dans le fond puis tu sais que Desrosiers s'en vient à 100 000 à l'heure mais t'as Danik qui s'en vient de l'autre côté je te dirais Laval on fait la même affaire à Sorel à Sorel qui nous aime pas on arrive on est 70 fans de Laval puis on entère les mains mais je veux pas dire que Laval quand ils viennent sa route c'est pas ça je t'ai dit mais t'as pas la même intensité dans tes 5 problèmes t'as le 3h30 de route t'sais ça vient de chercher t'es un paquette qui entend son nom scandé paquette automatiquement il change ça devient le train paquette c'est ça mais justement moi j'ai moins l'expérience que t'yves dans la ligue mais juste la pleuve d'année passée je m'en allais justement dire ça qu'un club mettons comme Laval à la maison c'est complètement pas le même club qu'à Saint-Georges mettons à Laval à Joël Caron il frappe mais c'est un premier lieu il finit son check à Saint-Georges c'est très bon il joue sa game qui est très bonne c'est pas le même club puis là avec l'expérience que je commence à voir c'est beaucoup c'est une ligue genre de home tu joues à la maison t'es chose comme au soccer même nous à Saint-Georges à Maison on a une très bonne fiche mais avant la game contre Sorel on avait deux victoires l'année passée en série on a perdu une game en playoff à Maison c'est Sorel c'est Sorel qui nous a battus c'est comme Stano on a deux victoires sur la route et on est rendus après Noël leur seule victoire leur seule victoire c'est nous on n'a pas perdu contre vous autres à Maison on n'a pas perdu contre Thetford à Maison non plus on est allé tirer une game sur la route à chaque série dans le fond juste pour être capable de la causer Laval aussi parce que la série contre Laval c'était des scores de fou à Saint-Georges je pense c'est des scores de fou à Laval toi dans le scénar 3A quelle arène que t'aimes le moins jouer la même affaire dans le fond c'est moins c'est moins tant je trouve ben là avec Terrebonne avec avec Torgard il est de même est-ce que je sais je pense c'était la pire il me semble moi j'ai joué pour Louisville c'était calme à Louisville c'était quiet parce que c'est du monde c'est des fans c'est des fans en jeu vieille population vieille population ça c'est une vieille population mais j'ai joué à Louisville mais mettons Terrebonne avec vous tu sais là tu dis que vous êtes témoin d'étance mais tu sais comme à Saint-Romual quand j'étais allé genre vous mettez de l'ambiance puis là vous autres vous vous déplacez tu sais à Saint-Romual comme vous autres vous étiez là donc vous êtes un peu partout mais sinon comme Saint-Romual c'est pas une place qui est tough Trois-Rivières Trois-Rivières c'est quand même c'est trop une grande aréna c'est ça eux comme pensent qu'ils sont plessis 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 sont actifs un peu Grambay Grambay je sais pas parce que c'est moi mais Grambay est actif Dona Dona Kona c'est vrai puis là je m'en vais jouer là vendredi puis je sais que je vais me faire haïr parce que ça fait deux ans mais la question de tout à Dona Kona on a comme un arrêt du plus victoire tous ceux qui sont là c'est eux les pires ils écoutent notre podcast peut-être qu'ils vont avoir changé d'idée il me texte en privé sur Messenger genre il m'adore mais sur la glace il me déteste je te confirme qu'à Grambay il te déteste en Christ ouais ouais je sais mais moi je suis quand même je me suis fait tu sais j'ai j'ai comme fait un petit concours là fan poser la question puis je peux pas poser ces questions-là là tu sais puis c'était tout du monde de Grambay mais tu sais Grambay ce qui est plate c'est que genre je pense vraiment que je vais poser cette question-là tu sais moi ce que je trouve plate c'est que genre moi j'embarque puis moi aussi ça me fait rire genre sauf qu'eux ils me call mais si moi je les call eux le prennent pas c'est ça mais tu sais toi tu te déplaces pour venir me caller je t'endure toute la game mais si moi je m'en revais puis je ris puis je te recall ben là eux autres tu sais je me réveille pour que je les déteste ok mais tu sais c'était Donald Donald non mais il faut que tu réponds c'est important parce que des gars mettons comme Lozy ils ont créé leur brand automatique tu sais moi Dona Kona ils aiment ça parce qu'ils disent que tu sais je réponds puis genre tu sais souvent puis des fois je les call puis ils ris du call que je vais leur donner puis tu sais comme à Grimby l'autre jour comme l'autre jour il y a un gars qui m'écoeurait j'ai fait une longue genre drette sur le thé parce qu'il y a du but puis ça je t'arrive au vent j'ai dit c'est le même ça joue je suis comme mieux qu'eux autres mais tu sais c'est en même temps c'est que ça je vois comme en dehors de la glace genre il y a peut-être qu'il y a qui maillit mais comme toi quand j'étais serré à la main j'aurais jamais cru de serré à la main de ma vie je m'en souviens je suis arrivé avec ma poche tu sais tu me disais de quoi ça faisait un bout de pareil les playoffs à Laval là tu m'as dit j'aurais rien j'ai dit c'est pas toi à Québec je t'avais dit ça mais là c'est un serré à la main puis durant la game t'as été chill puis après ça moi c'est respect le meilleur exemple premier game je vais voir à Terrebonne lui il est en train de donner de la merde à Fortier il donne de la merde à Fortier Fortier vient s'assurer sur le banc il s'en va dans une petite craque puis hey les gros comment vont tes enfants mais ce qu'on s'est dit ça prend du monde de même puis même nous exemple si ça ça s'arrêterait on trouverait les game plans t'as rien là t'as question tu vas aller jouer une ligue de garage t'sais au juste ça de même on aimera pas ça on a besoin de ça vous avez besoin de ça comme que Tiff disait jusqu'à temps que ça reste dans les dans le respect dans le respect puis dans la limite sur la glace ou pas t'sais je t'attends après la game dans le parking mon chum parce qu'il y a autant de monde qui aime pas les joueurs d'énergie comme toi qui vont répondre autant que dans les estrades nous c'est mitigé t'as le monde qui trippe admettons moi une game je crie pas ils vont venir me porter des bières hey Big t'es pas toi même je travaille à 10h30 je chante mon odeur comme Seigneur 3 je m'ai fait beaucoup dire ça se peut qu'il y en a qui me déteste pour mourir ça c'est sûr mais je m'ai fait beaucoup dire que c'est un gars qui est un peu comme Desrosiers a dit qui me prendrait dans leur équipe n'importe quand mais que contre moi ils me bâchent puis ils veulent puis ils savent que je réponds non mais parce qu'ils m'ont envoyé l'extrait vite fait tu fais de mal quand Desrosiers t'as ramassé quand il avait dit c'était la même en série ah à Louisville ça se peut on fait exprès pour laisser quand j'étais à Louisville ça non je pense c'était à Trois-Rivières Trois-Rivières c'est le seul face-à-face qu'on a fait non non pas à Trois-Rivières à Trois-Rivières c'était un face-à-face lui il arrivait pour me punir puis moi j'avais le puck puis on a resté les deux puis là il est venu me dire gros goût de chèque solide comme qu'il a dit puis là on a un respect parce qu'on a comme jeté les gants à Louisville parce que moi j'étais matché contre eux puis dans le fond moi mon rôle c'était contre Edder Rosier puis le but c'est qu'il faisait rien fait que là lui il était off puis là lui il était off puis on a joué un autre game puis à un moment donné genre c'était soit donnant donnant j'avais soit ramassé ils m'avaient ramassé puis à un moment donné ben on s'avait comme tiroyé puis depuis ce moment-là comme je t'ai dit à Tarbonne genre à 10 césars à un moment donné il m'écart puis là quand que vous étiez au banc il m'écart puis c'était rendu c'est ton bon chum sur la glace puis du respect mais Dero il en a parlé il dit qu'il y a un petit peu plus de respect pour ce que les gars ont fait dans leur carrière dans la ligue nord-américaine que dans le 3 dans le 3 t'as un peu plus de gars qui ont de quoi approuver qui veulent le call-up ouais puis il y a beaucoup de gars qui t'sais que c'est ça comme t'sais mes gars comme Tiff il est dur à call-é puis il se fera pas call-é pour rien parce que t'as un CV mais comme tu dis des fois c'est un an 3 t'as du monde un peu t'sais comme une nord-américaine les call-là puis c'est des gars qui a joué au salaire 3 t'sais que des fois tu peux avoir un gars qui sort de nulle part qui vient jouer au salaire 3 qui commence à lui il peut faire sa preuve puis il vient de call-é personnellement ou qui crise de toi ou qui sait pas t'es qui le respect attire le respect t'sais je veux dire je joue ma game de hockey pas salaud t'es pas un gars salaud si je vais jouer ma game de hockey si j'ai attrapé dans le coin je vais attrapé je vais faire ce que j'ai à faire mais j'ai du respect pour tout le monde tout le monde a une job demain matin tout le monde a accompli dans sa vie pas tout de la même manière mais il y en a qui ont accompli jouer dans la ligue nationale il y en a qui ont joué dans la ligue américaine il y en a qui ont joué junior ils ont accompli des choses t'sais au bout de la ligne tu l'as dit on est tous chums pareil on joue game de hockey on veut gagner des games de hockey mais le respect t'sais le respect si tu veux être baveux dans cette ligue-là mon chum bonne chance t'sais bonne chance la semaine d'après tu peux être échangé puis jouer avec c'est ça c'est justement ça mais t'sais en même temps moi je joue style physique puis que genre je joue pour gagner t'sais t'sais mon chum mais ça se peut que t'sais je vais dire quand même que j'ai du code t'sais comme un moment on en demande je peux pas te laisser passer sauf que moi j'étais un gars par exemple que t'sais exemple t'sais exemple je fais ce déro il tombe s'il vient me geler je commencerai pas à dire t'abarnak je vais aller dire goût de check le gros t'sais c'est pour ça qu'on se respect qu'on fait des face à face c'est ça puis on tombe pas on est solide les deux puis on se le dit c'est le check body genre ouah si je t'ai pas vu arriver t'sais on se peut que je me joue contre moi mais en vrai ça c'est le fun on va faire qu'on qu'on met on a du fun on a deux questions de fans une j'ai hâte d'entendre la réponse ça va être à toi celle-là ça sera pas là bon Tiff ah non est-ce que ouais non c'est deux à Tiff c'est vrai c'est ça Tiff est-ce que tu es à ta dernière année comment fais-tu pour continuer de bien sûr avec les jeunes plein de talent t'as répondu un petit peu celle pour les jeunes t'sais je les réponds au début j'essaie juste d'être intelligent dans ma game est-ce que c'est ma dernière année je te dirais que rendu à l'âge que je suis tu y vas une année à la fois je peux pas me projeter à dire hey il m'en reste deux hey il m'en reste trois hey il m'en reste quatre t'sais tu sais quoi je suis commit à cette année je vais finir l'année avec un autre championnat on le souhaite on va y aller avec un autre championnat un autre championnat je vais prendre l'été je vais réfléchir à tout ça puis si je me rengage je suis pas un gars moi mon père m'a toujours dit tu commences quelque chose tu le finis puis jamais dans la vie je vais commencer quelque chose pour quitter mais si je le commence je vais être sûr à 100% que ma tête est là mon corps soit là je commencerai pas après 10 games les boys je suis plus capable c'est pas moi pour répondre je peux pas répondre on le saura l'année prochaine puis Jimmy Brousseau qui te demande si tu te rappelles de la chanson On était sous ouais c'est notre toune tu sais Winning song notre winning song dans la chambre depuis deux ans on a Dave Amel c'est notre DJ d'avant game yes ouais c'est c'est puis là Dave qu'est-ce que Dave Amel met dans la chambre le Dave je l'adore Dave là il y a des musiques pas de paroles il y a des musiques pas de paroles pis là des fois genre c'est obstiné là il part pis lui il va jouer au two-touch il va jouer au soccer en haut avec les gars fait que là Dave ça me donnait ton mot de passe de son cellulaire c'est pourquoi si tu mets de la musique électro il reste 5 gars dans la chambre on n'écoute pas ça au moins je vais le switcher pis quand tu reviendras tu mettra ta musique c'est correct mais là quand tu pars Dave man ça c'est de la musique moi à 39 ans j'écoute Diamond and the Belmont des années 60 la musique délicionnique après la game c'est moi qui a le contrôle de la musique quand on gagne pis l'année passée il y a deux ans on a commencé on était sous c'est comme notre toune de victoire elle joue souvent c'est pas mal les mêmes tounes de victoire Sweet Carolina Country Road on tourne autour de ça c'est comme notre toune de victoire elle doit être dû pour être changé bien vite on va voir pour pour closer ce podcast là Tiff qu'est-ce que tu as à dire aux fans de Saint-Georges merci pour tout depuis huit ans pour de vrai je dis huit c'est sept mais l'année du COVID je la compte merci pour tout pour de vrai autant j'ai dit tout à l'heure sans les fans de la ligue nord-américaine on serait pas là sans les fans de Saint-Georges on serait pas là être au rendez-vous dans les années de misère qu'on a eu les quatre cinq premières années que je suis rentré peut-être pas les premières ou deuxièmes avec Dean on était quand même milieu de peloton après ça il y a eu des années un peu plus difficiles merci d'être là c'est incroyable je comprends un peu les partisans du cool un peu aux partisans du Canadien de Montréal autant quand ça va bien ils sont là que quand ça va mal je peux me faire huer sur le power play parce que j'ai boblé le pot c'est correct j'entends leur message puis c'est pas méchant il n'y a rien de méchant merci beaucoup continuez à venir nous encourager la meilleure manière qu'on a pu leur ordonner l'année passée sans gagner un championnat pour eux autres pour nous autres mais pour eux autres puis continuez à être là continuez excuse-moi Borky c'est un message pas trop mais merci merci à à toute l'organisation à tous les fans à tout le monde de Saint-Georges-de-Bos qui nous encourage depuis 7 ans 8 ans toi Bork qu'est-ce que t'as à dire à mes fans tes favoris de Trois-Rivières non mais c'est dur penser après Tiff Tiff il a vraiment pas mal tout dit tout ce qu'on pense mais s'ils sont pas là il n'y a pas de game on n'est pas là un gars comme moi qui aime ça a besoin de ça c'est mon énergie c'est ma game remercie Saint-Georges j'ai l'apprends à les connaître c'est une foule incroyable j'espère les connaître dans les prochaines années puis autant d'années mettons que Tiff merci comme qu'il disait la Beauce c'est tout le temps là j'ai connu Québec c'est la même chose Québec c'est une foule malgré même si l'équipe n'est pas là puis Trois-Rivières c'est une foule que je suis déjà aimé je suis content même s'ils ne m'aimaient pas quand j'étais à Louisville mais que là même j'ai beaucoup de fans il y a beaucoup de fans de jeunes il y a une équipe de jeunes un peu qui trippent bien sur moi c'est toujours le fun c'est toujours le fun avoir des fans puis d'être des exemples pour des jeunes fait que merci puis le gros de la saison ça revient fait qu'on aura besoin de vous autres encore plus puis on le souhaite sur vous autres puis merci pour tout les gars je vous souhaite une bonne fin de saison des bonnes play-off restez en santé parce que c'est toujours le fun d'avoir deux bons gars comme nous autres sur la glace puis merci d'avoir accepté de venir vous vider ça merci à vous de l'invitation c'était un bel fun nous autres on monte le 26 à Saint-Georges ça va-tu être la semaine prochaine on joue à Laval vendredi puis le 26 on est on nous autres on monte avec l'autobus avec l'organisation on a été invités on est beaucoup impliqués à Laval vous avez deux bus en salle ? vous avez un bus de partisans c'est juste nous deux on monte avec l'autobus avec les équipes je vais en prendre un petit je vais finir avec ça en passant je veux juste vous dire un petit déciatif comme Hammer il dirait je vais faire rapidement rapidement dans le champ je veux parler je dis les boys j'ai quelque chose puis Hammer il dit n'oublie pas rapidement rapidement il faut qu'il repasse la musique mais merci à vous deux pour le vrai ce que vous faites il y a la source du hockey qui le fait aussi il y a vous autres qui vous impliquez à promouvoir les trois ligues les trois ligues séniores qu'on a au Québec merci beaucoup sérieusement ce que vous faites c'est du temps vous faites de votre temps vous autres des fois sur des heures de job on en parlait tout à l'heure puis merci beaucoup je trouve ça triste des fois on passe à TVA on passe à RDS toujours pour les mauvaises choses je pense que le monde ne prend pas cinq minutes pour se déplacer dans un aréna juste pour juger par eux-mêmes vous le faites puis vous encouragez la ligue en faisant ça merci beaucoup merci de nous avoir invités donner une plateforme aux trois ligues pour s'exprimer sur notre visibilité sur ce qu'on fait dans la vie merci beaucoup les boys c'est vraiment apprécié ça me fait plaisir merci on fait ça mais en tout cas je parle pour moi moi je le fais avec passion c'est quelque chose qui me donne l'adrénaline que je recherchais quand je buvais et tout j'ai besoin de ça puis j'adore ça puis je trouve que ça donne la chance aussi toi c'est pas ton cas parce que tout le monde t'aime mais lui il y a beaucoup de monde qui l'aime pas puis qui pensent que c'est un cible c'est un truc c'est ça je trouve ça plate puis pas oui j'ai ce rôle-là mais en bout de ligne je suis une bonne personne je veux pas savoir les questions je sais pas si c'était drôle ou que c'était vraiment méchant mais de là à pas avoir des questions je vais dire à un moment donné genre tu peux m'ailler ok mais c'est sur la glace puis je me dis que si tu m'aimes pas c'est parce que je dois pas être mauvais en même temps c'est parce que ta chante pour moi ça veut dire que parce que tu t'irranges parce que tu fais ta job bien c'est ça mais en même temps au moins là il va avoir la chance de me connaître puis il va voir que je suis complètement deux personnes sur la glace et hors glace on a oublié un petit quelque chose par exemple un félicitations au Tiff deux coupes on a parlé des deux scènes mais lui il a eu deuxième aussi cet été c'est parce qu'on s'en fout un peu là c'est vrai rapidement 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 ouais ben moi là les deux bagues ça tape c'est à lui moi je béguer fait que je peux pas faire ça rapidement oublie ça de suite c'est vrai on a ouais les bagues ouais ouais on a oublié de parler c'est quand même c'est immense le big il est pas vrai ben t'sais comme t'sais c'est toujours le fun ça va se sentir cliché ce que je vais dire t'sais des bagues c'est le fun mais au bout de ça t'sais tu reçois une bague mais tout le monde en a une puis t'sais c'est un effort t'sais l'année passée c'est un effort d'équipe championnat du monde au hockey ball c'est un effort d'équipe puis t'sais t'en prends t'en es fier tout le temps que t'as ça mais tu penses la plus belle chose que t'as c'est pas les bagues mais t'sais c'est les memories les memories à claquer les souvenirs de tout t'sais puis t'sais c'est des frères à vie c'est des frères à vie puis j'ai des frères à vie à Saint-Georges j'ai des frères à vie au hockey ball du Canada j'ai des frères à vie à Reading c'est des frères on a du fun man on prend un petit verre on se raconte des histoires on a du fun ah ouais c'est toujours des choses aux bagues never gets old never gets old t'es un nouveau papa mais tu vas voir c'est quoi c'est mec t'as petit ou ton petit on le sait pas encore on s'allait pas faire ton petit gars mais qui a 5-10 ans puis tu joueras plus au hockey puis tu lui montres tes bagues lui il jouera pas ok j'espère qu'il va être un peint ou un Picasso quelque chose de la même j'espère qu'il n'a pas les mêmes mémoires pas d'un Mozart pas d'un Mozart tu sais puis même pas qu'il n'a même memory Picasso il a fini avec un oreille coupée qui est mort donc on souhaite une meilleure carrière que Picasso merci les moeurs merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501